Aller bonjour à tous aujourd'hui on alors on fait la troisième le troisième épisode de la guilde j'espère que c'est attendu normalement si je me trompe pas ça va l'être dans un premier épisode on avait reçu fred de monolithe et puis dans un second épisode on avait reçu leo de mythic game deux professionnels en fait de l'univers ludique et en fait on s'est dit qu'on allait inviter quelqu'un de peut-être un peu plus comment dire underground un peu caché dans l'ombre mais dont en fait le travail est tout aussi essentiel et donc en fait aujourd'hui on va recevoir pitt qui n'est autre que la porte d'entrée de peterson game en france tu confirmes on peut le dire comme ça je sais pas si la porte est grande mais on peut le dire comme ça donc c'était c'était une idée de notre ami kevin qui est un grand fan de que tu lui voir et de tant d'autres jeux je te laisse introduire la situation ou alors on laisse peut-être pitt se présenter c'est comme vous voulez mais pitt oula non introduit vas-y 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 introduit allez vas-y mais bon pour t'introduire donc tu t'occupes de tout ce qui est jeu peterson game en france je pense que ça peut se résumer comme ça je sais pas si j'ai un rôle aussi aussi clair que ça sans me dire à l'habitude de dire que je suis la voix de sa communauté donc community manager ça pourrait être le terme mais je n'en fais pas forcément le boulot je fais plutôt l'écho je fais chambre d'écho je remonte au peterson ce que les joueurs ou les fans disent pensent veulent râle je pense c'est plutôt ça aujourd'hui mon taf c'est encore une fois taf c'est peut-être un grand terme mon hobby ma passion moi quand on a parlé de toi quand pierre nous a dit on va recevoir pitch moi je me suis dit tiens c'est le proxy peterson game en france où le relais c'est vrai quel terme va de convenir le plus mais c'est comme ça que tu es perçu en tout cas encore une fois c'est assez assez compliqué dans le sens où je ne travaille pas pour eux c'est pas c'est pas mon travail et pas salarié je suis pas salarié et je ne veux pas l'être c'est à dire que j'ai une proposition de sandy de travailler pour eux contre rémunération et j'en voulais pas parce que moi je voulais pouvoir garder mon indépendance à dire dire ce que j'aime ce que j'aime pas et être libre ne pas me sentir redevable de devoir dire du bien être d'accord ou de la même manière si un jour j'en ai marre je voulais pouvoir dire du jour au lendemain ça ne m'amuse plus ça ne m'intéresse plus j'arrête et je n'ai ça que si ben je n'ai pas de lien entre guillemets hiérarchique sinon c'est ta particularité et c'est en ça que déjà c'est très fort de pouvoir t'inviter c'est que tu es un fan de l'univers de c'est ça game et que tu as réussi tout en restant fan des jeux et donc quand même expert des jeux à devenir un point d'entrée et un relais pour la communauté française des jeux de peterson game dont on reviendra on en parlera de façon plus approfondie mais ce qui est intéressant c'est que après ces deux professionnels que l'on a reçu dans la guilde on te reçois toi en tant que fan en tant que joueur et c'est ta nature de fan qui en fait tu as ouvert les portes de cet éditeur est ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé alors oui oui c'est assez facile ça a commencé en 2012 puisque en 2012 sandy peterson a lancé son kickstarter pour que tu le wars donc il s'est aventuré sur la plateforme participative donc 2012 on était vraiment dans les débuts du jeu de société sur kickstarter c'était pas encore très très courant très très pratique et il a donc lancé son projet sur tu le wars et il s'est dit moi je vais faire le jeu tel que je le voudrais c'est à dire un jeu avec des belles filles un jeu un jeu un peu luxe un jeu un peu premium il dit je me moque du prix du jeu je le fais pour me faire plaisir si ça marche pas c'est pas grave ce sera mon champ du signe mais je veux en tant que game designer me dire je ne me limite pas et je vais dans ce jeu là et donc il a lancé son il a lancé son projet c'est vrai que moi quand je suis tombé par hasard sur la page kickstarter bah c'est les filles d'abord qu'on parlait c'est à dire que moi j'adore lovecraft et tout d'un coup voir un gros que tu l'eus voir un grand nard la totem voir choubni grotte waouh et c'est un peu dégoûtant choubni grotte non ça passe c'est la mère c'est la mère des mille chevrons ça ça passe ça passe c'est féminin mais plus sérieusement il est bizarre le boy oui je suis peut-être un peu bizarre j'assume mais le jeu m'a attiré d'abord pour le graphique et après justement j'ai commencé à regarder les mécanismes et le jeu avait l'air solide et bon le fait que 70 peterson le papa de l'appel de culu me disait que c'était pas juste tiens une nouvelle tentative de récupérer la licence et de faire quelque chose et je me suis intéressé au jeu et donc j'ai soutenu le jeu sur kickstarter à l'époque le hall-in coûtait 525 dollars ça faisait mal mais j'ai soutenu le jeu et le projet a commencé et comme vous le savez les peterson sont sont connus pour leurs projets qui mettent très longtemps à arriver c'est la première fois qu'ils aient un jeu ils sont légendaires ils sont légendaires maintenant ils arrivent à sortir des projets avec moins de six mois de retard mais le premier que tu lui a eu deux ans de retard deux ans parce que je pense qu'ils ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables sur comment faire fabriquer un jeu en chine comment faire fabriquer un jeu de figurines par rapport à ce qu'ils connaissaient c'est à dire plutôt le jeu de rôle donc de l'impression papier je pense que toutes les erreurs possibles et imaginables ils l'ont fait je vous donne un exemple le prix qu'ils ont demandé au soutien pour envoyer un jeu qui fait 25 kg l'intégral c'est 25 27 kg il demandait 25 dollars de frais de port je vous laisse imaginer la chance que ça aurait vraiment coûté 25 dollars de frais de port pour envoyer 27 kg partout dans le monde mais donc toutes les erreurs possibles imaginables ils ont fait le projet a mis du temps et on est un petit groupe alors pas francophone c'est à dire qu'il y avait un peu tout le monde sur les forums à se dire le jeu est trop bien le jeu est trop bien on en a marre d'attendre on va commencer à y jouer autrement et on a commencé à jouer actual wars par forum ok donc en fait on avait pris des captures d'écran des différents éléments de jeu qui avaient été montrés pendant la campagne et on s'est fabriqué un fichier excel avec les éléments graphiques pour jouer au jeu par forum donc on jouait jeu deux trois ordres par jour et on a joué comme ça pendant un an un an un an et demi le jeu n'arrivait toujours pas et en 2014 été 2014 sandie peterson dit sur kickstarter je viens de recevoir le premier exemplaire pré-prod de l'usine chinoise de tudowars il monte cette méga boîte et il dit je vais l'emmener à et scène en octobre pour le faire essayer à ceux qui veulent et là je suis devenu fou je me suis dit j'attends depuis trop longtemps c'est plus possible fichier excel c'est plus possible les petites images je veux essayer ce jeu en vrai j'ai donc été voir ma chère étendre et je vais dire en octobre en fait je vais peut-être m'absenter une journée ah oui mais c'est pour aller en allemagne ah oui mais c'est pour voir la hollande c'est ça c'est pour voir un jeu un jeu de société ah mais promis je reviens vite bon d'accord et donc j'ai la vue elle s'appelle cécile et heureusement qu'elle est là et qu'elle supporte toutes mes excentricités on va le dire comme ça peut-être elle ne verra pas cette vidéo c'est mieux pour elle mais d'ailleurs je anecdote réelle aujourd'hui ce sont nos osans de mariage et n'était pas forcément ravis ravis que je vienne tourner cette vidéo je vous le dire on sera encore ensemble dans un an donc je pourrais fêter plus dignement les 12 ans et c'est comme ça que je me rattraperai d'accord merci et donc je prépare mon voyage à essai j'avais jamais été à essai de ma vie donc je commence à me renseigner sur les forums ce qu'il faut savoir des scènes je prends mon avis mon billet d'avion je prends ma nuit d'hôtel parce que mon but c'était même pas de me faire tout le salon des scènes c'était d'aller passer une journée une demi-journée en allemagne essayer que tu le vois c'est à dire que je me moquais des autres jeux on mépris des autres mais moi essai j'avais même jamais pensé et puis non moi je voulais jouer que tu le vois je voulais pas voir autre chose donc j'avais tout préparé c'est à dire j'avais imprimé les plans je savais qu'il était dans le hall 4 je savais qu'il fallait j'arrive par la porte d'entrée 3 que c'était le chemin le plus court je m'étais train mais je connaissais par coeur mon itinéraire je mais j'étais idiot c'est à dire que j'imaginais que la terre entière voudrait jouer à ce jeu alors qu'il était confidentiel il n'y avait pas eu beaucoup de gens qui avaient baqué mais j'imaginais que la terre entière voudrait jouer à ce jeu que tout le monde était fou comme moi et donc j'avais optimisé le trajet j'ai été le premier à arriver à l'ouverture sur le stand je connaissais le trajet par coeur et donc là je tombe sur sandy sa femme wendy ses deux fils arthur et lincoln qui sont en train d'installer leur stand c'est à dire qu'ils n'étaient même pas venu avant l'ouverture c'est à dire que le salon ouvre il était en train de vraiment d'où ils avaient une table et il avait une boîte il n'y avait que ça il avait je crois une bannière que tu dois voir je crois que c'est tout et donc j'arrive et donc je commence à discuter dit que j'aimerais essayer le jeu donc on commence à discuter j'ai essayé enfin une première partie genre une demi heure après l'entrée il y avait assez de monde pour lancer une partie ben aussi bien aussi bien voir mieux que quand on joue avec un fichier excel vous l'imaginez bien on manipule les figurines c'est quand même nettement plus sympa et donc après la partie je commence à discuter avec sandy et en fait je me dis est-ce que j'ai envie de voir le reste des scènes bah non je dis à sandy vous êtes loin d'aide moi je connais le jeu je peux en parler faire oui tu connais vas-y reste avec nous donc je passe ma journée du mercredi sur sur le stand à et scène à animer des parties que les recs par coeur il n'y a pas de problème et le soir le soir il est 18 heures je leur dis ben faut que je rentre demain j'ai mon avion elle a son effet non plus que dalle que dalle là on va fermer le stand tu viens avec nous on va bouffer au restaurant tu viens avec nous avec ma famille donc je vais dîner dans un restaurant grec avec les peterson super soirée excellent et je trouve ça adorable de sa part sandy et plein d'anecdotes mais des tas et des tas d'anecdotes je pense que j'en ai une histoire il a une histoire dans le monde du jeu il a une histoire il est passionné de tout ce qui est les guerres il connaît toutes les guerres par coeur et vous parlez des guerres qui les a gagné qui les a perdu il adore l'entomologie tout ce qui est les insectes puisque c'est ce qu'il a fait comme étude il a plein d'anecdotes croustillantes sur le monde ludique par exemple en 1988 sandy peterson est venu à paris avec son ami greg stafford donc le papa de glorenta et en fait ils ont failli se faire arrêter par la police parce qu'ils ont essayé au milieu de la nuit de pénétrer également dans le cimetière du père lachaise parce que grec stafford je crois voulait voir la tombe d'oscar wilde et ils ont commencé à escalader et ils ont repéré qu'il y avait une voiture qui les regardait avec un policier dedans et finalement ils ont fait demi tour mais ils ont failli finir en prison pour essayer de pénétrer également dans le père lachaise et des anecdotes comme ça il y en a des milliers de milliers de milliers mais donc super soirée moi en tant que fan ben juste osant je vous imaginez des étoiles plein les yeux et donc je repars chez moi je rentre chez moi et voilà et je me dis c'était un super super récente c'était une super expérience je raconte aux gens que j'ai pu essayer le jeu et que c'était bien et qu'ils ont eu raison de le baquer et en fait peut-être une semaine après j'ai un mail de sandy qui est allé récupérer j'imagine mon adresse dans la base de données kickstarter parce que je voulais pas donner mes coordonnées ou quoi que ce soit et qui me dit ouais bah pete je pense que peut-être tu vois ça pourrait marcher en france dans une version française est ce que tu peux nous aider à faire la page la page kickstarter en français ben je dis bah oui évidemment c'était pas une vraie c'était pas une vraie question et donc on fait on fait on fait cette première donc je fais cette première page et je commence à aller en parler ben voilà sur trick track aller tourner une trick track tv là on est en 2015 on est en 2000 on est en 2000 en 2015 oui puisque 2014 est celle donc on est un an plus tard et donc là je tente de lancer cette campagne en français je vous avoue qu'on se moque beaucoup de moi à l'époque bah bah parce que des gros jeux avec des tickets d'entrée à 150 euros le jeu de société ça n'existait pas c'est à dire que ça existait quand on était un fan de warhammer et qu'on avait acheté 12000 boîtes mais lâcher d'un coup 150 euros pour un jeu de société ça n'existait pas c'était hors norme dans tous les sens du terme des grosses figurines on comprend pas le jeu on a l'air de jouer des méchants enfin c'était vraiment très très hors normes et ont globalement on m'a dit mais pete t'auras jamais tes 40 mille dollars et ben je me suis accroché on a réussi à faire une belle campagne puisque je crois que pour la version française on a fini à 160 mille dollars 163 mille dollars pour l'époque ce qui pourra casse en français donc un public français un peu de canadien un peu de suisse et un peu de belge c'était quand même assez limité mais ça marche bien les peterson sont contents et donc de fil en début mais pete est-ce que tu veux pas nous aider comme ça nous donne des idées sur les key starters donner ton avis ton opinion et voilà comment je me suis retrouvé à commencer à leur filer des coups de main je me rappelle qu'à l'époque vous aviez un objectif à 1000 boîtes à la france ah bah de toute façon c'est ce que tu avais annoncé à son l'objectif était de pouvoir produire ces mille boîtes c'est à dire que sinon on pouvait même pas produire et sortir les mille boîtes et au final au final on a sorti sur le premier kickstarter français on a dû sortir 2500 boîtes et après il ya une deuxième campagne avec onslaught 2 on pouvait proposer du français et au final je crois que le tirage final de boîtes de base france ça doit être 4500 5000 boîtes je pense alors une belle communauté déjà ça fait une ça fait une belle communauté alors encore une fois un jeu atypique une communauté assez atypique mais j'en suis ravi c'est une communauté plutôt expert plutôt très spécialisé on a soit des fans de lovecraft des gens qui étaient fans de lovecraft et qui sont venus dans le jeu à cause de que les wars mais qui sont à la base des fans de lovecraft et on a des fans beaucoup de fans du jeu de rôle qui sont venus dans le jeu de société et on a des fans de jeux de société qui sont venus dans l'univers de lovecraft mais il ya vraiment un peu ces trois communautés et il ya des gens qui sont venus ne connaissant pas l'univers du jeu de société ou à l'inverse d'autres qui ne connaissaient pas lovecraft et qui sont venus à côté à cause on va dire du jeu des mécanismes donc il ya vraiment eu tout sur cette communauté et aujourd'hui encore il ya un peu de tout ton terrain de chasse c'est france ou c'est un peu plus loin je sais pas si bon alors francophone dans le sens où moi je communique principalement sur les forums francophones ça veut pas dire je participe à sur du bgg ou autre mais je vais principalement sur du francophone par la langue et par le fait que je trouve que les autres sont déjà bien servis par nos américains donc tu as participé au travail de traduction oui alors sur ça dépend de quel jeu sur tu le wars j'ai sur la boîte de base j'ai pas traduit j'ai fait de la relecture c'est l'excellent gregory priva qui avait traduit traduit tu le wars il ya par la suite des extensions oui que j'ai traduites il ya des extensions traduits j'ai fait beaucoup de relectures pas mal de remise en page c'est le problème un peu des versions françaises d'une manière générale dans les jeux c'est qu'une phrase française elle est plus longue que la phrase us donc quand on est limité en termes de taille il faut trouver des ruses et il faut aller sur les bons termes on a tous compris je propose quelque chose on a tous compris que le lien c'était toi et sandy peterson mais je sais pas si tout le monde sait qui est sandy peterson ou la propose en quelques lignes mois de balancer des trucs et tu me corriges et tu développes vas-y vas-y chanter si c'est des bêtises parce que comme tu l'as dit vite fait comme une évidence pour nous tous sandy peterson c'est celui qui a fait le jeu de rôle l'appel de cthulhu bien précisé l'appel de cthulhu avec grec stafford pour la société caotium oui donc là on parle il ya longtemps et là on parle vraiment d'un des jeux les jeux les plus emblématiques du jeu de rôle en général ensuite c'est quelqu'un qui est sandy c'est quelqu'un qui est passé dans le jeu vidéo oui tu me corriges non non c'est ça alors il a il a fait il a fait donc il a fait principalement que tu lus sur l'univers jeu de rôle il a bossé sur glorenta il a bossé sur oak moon sur oak moon sur des titres plus confidentiel comme ghostbusters de jeu de rôle sandy a fait du ghostbusters de jeu de rôle donc oui il a beaucoup travaillé donc avec caosium sur donc soit sur les univers soit sur les règles il faisait rarement les deux à la fois c'est un game design voilà c'est game design sandy pour le résumer c'est ça il aime créer des jeux donc c'est vrai qu'aujourd'hui il n'est pas dans une logique de je réfléchis à la rentabilité de ma boîte je réfléchis à ce que le jeu va marcher il aime accoucher de mécanismes et il aime concrétiser des idées et les mettre dans un jeu et après il compte sur les autres pour en faire quelque chose qui peut se vendre mais il est vraiment dans la logique de j'aime créer des jeux j'aime faire plaisir j'aime créer des jeux ce qui l'a emmené dans les années 90 à basculer sur le jeu vidéo exactement doom c'est lui doom doom il a fait il a fait la plupart des niveaux des niveaux de doom civilisation civilisation il a travaillé il a travaillé beaucoup sur edge of empires edge of empire quake aussi il a pas mal travaillé il a beaucoup travaillé sur justement l'équilibre les filles des unités dans edge of empire il a passé des heures et des heures carrées à simuler tous les combats possibles entre toutes les unités pour voir là où il fallait ajuster il est très très axé game design équilibre de ses jeux il commence à parler de ses jeux qu'à partir du moment où il a au moins organisé 100 parties avec ses amis de son jeu avant ça il n'en parle même pas c'est à dire qu'il donne même pas d'idées sur quoi il travaille il veut déjà qu'il y ait eu un premier round de d'équilibrage et de retour avant de dire je peux maintenant parler parce que d'autres m'ont donné m'ont donné des retours et pour revenir aux jeux physiques plus tôt dans les années 2010 ben 2000 même 2014 avec son projet que tu le vois exactement il a fait revenir complètement sur le jeu de société c'est à dire que il a tenté en 2013 de sortir un kickstarter pour un jeu vidéo sur que tu lues un jeu un peu à l'advent le soir donc un jeu de simulation tour par tour un peu d'affrontements d'unité qui s'est vautré lamentablement je crois qu'il demandait dix mille dollars il ne les a pas eu donc il s'est planté et il était à ce moment là sa vie à un point où soit il continuait dans l'univers du jeu en tant que justement game designer créateur de quelque chose soit il partait bosser je me demande bien c'est pas en inde je crois que c'est en inde pour une boîte à faire un job chiant mais très bien payé et c'était vraiment la bascule c'est à dire que il était à se dire est ce que j'accepte le job où est ce que je reste dans ce que j'aime faire c'est à dire la création de jeu et c'est là qu'il s'est dit bah je tente le tout pour le tout avec tout le voir c'était vraiment le son champ du signe si ça marche pas et ben j'accepte le job je pars en inde et je vais faire un job chiant mais bien payé en inde et si ça marche et ben je serai content je montrerai que quand même j'arrive toujours à créer quelque chose il a eu vraiment un gros questionnement autour de cela pour lui donc tout le voir ce premier jeu de peterson game récent oui et ça a été le début d'une série c'était une débat après il a monté sa boîte c'est à dire que il avait créé le premier tu dois c'était pas via peterson games cette boîte c'est une boîte s'appelait green eye games qu'il avait créé avec justement donc lui l'artiste richard lyon qui a fait tout de tout leur design de de tu dois ce qui est juste magnifique et donc un troisième partenaire est en fait à l'issue tu dois voir devant le succès il a demandé aux deux autres s'ils voulaient continuer et les deux autres en fait non voulait récupérer leurs billes financières et s'arrêter là et donc s'en dit à racheter leur part et à ce moment là créé peterson games maintenant ça fait 22 projets qu'il a fait au total j'ai arrêté de compter je vais être honnête alors parce qu'il a regardé il a fait pas mal de kickstarter il a quelques jeux qui sortent directement en retail donc directement en boutique sans passer par des kickstarter plutôt des petits jeux soit des jeux pour enfants soit des jeux plutôt jeux de cartes mais j'ai arrêté de compter je t'avouerais et pitt c'est monsieur que tout le voir c'est monsieur peterson game maintenant en france je crois que c'est enfin c'est un peu les deux dans le sens où tu le suis sur tous ces projets on te voit on te voit sur moi par principe je soutiens tous ces projets alors après tu as gardé ton autonomie alors si tu soutiens par principe tous ces projets j'ai gardé mon autonomie puisque je paye tous mes pledge donc c'est avec mon argent que j'achète et donc si j'en suis pas content c'est en ayant dépensé mon argent je vais dire que ce jeu là ne m'a pas plu d'accord mais tu donnes ton avis je donne mon avis il ya des jeux de peterson que je n'aime pas alors ce que j'aime le moins aujourd'hui clairement il ya le unlocking insanity qui est un petit roll and write à base de d sur l'univers culu j'aime pas les roll and write donc j'espérais que celui-là me trouverait un petit mécanisme un peu sympa il y en a un avec la folie mais j'ai pas aimé donc j'ai pas aimé j'ai pas été un grand fan du 8 bits attaque qui est un petit coop cartes alors c'est sympa parce que des graphismes jeux vidéo à l'ancienne bizarre il est très bizarre je pense que soit la partie se passe très bien et tout le monde s'amuse soit on se fait pourrir dès le départ par le jeu et c'est l'horreur et on pleure du début jusqu'à la fin mais pas d'une manière amusante c'est à dire pas une tension on va s'en sortir voilà c'est genre car et encore une j'en ai marre donc voilà donc non j'ai pas aimé tous ces jeux mais c'est vrai qu'à partir du moment où il ya de l'interaction forte des mécanismes simples et des combos j'ai tendance à aimer ok c'est un peu ce qui caractérise ces jeux là enfin on a testé pour la chaîne entre autres et sous une forte pression de kevin ils ont des vraies menaces il peut être violon on a testé on a testé ensemble tout le voir on a fait on a on a fait un un box de présentation quand il l'a reçu et ensuite on a fait un let's play moi j'ai testé glorenta la guerre des dieux c'est ça toi tu as testé evil high priest voilà ils vont plusieurs fois plusieurs fois avec ma famille on aime bien aussi c'est quoi c'est des mécaniques qui sont facilement acquises alors les règles mais en général les règles sont simples à expliquer samedi veut il veut pas que tu passes une demi heure à expliquer les règles de son jeu il faut que ça puisse que les gens comprennent vite ce qui va se passer et comment on va le faire alors après il ya à comprendre comment bien le faire mais ce qui va se passer comme on va le faire il faut que ce soit simple à expliquer pt5 game peterson game maintenant c'est modèle économique kickstarter il ne passe ses jeux que par kickstarter non non il a bien maintenant il a une gamme qui sort directement il ya déjà quatre jeux sortis directement boutique alors comme il n'y a pas de version française c'est surtout du marché us mais il a des jeux qui sortent qu'en boutique d'accord quand il n'a pas besoin de l'apport financier kickstarter en gros dès qu'il n'y a pas besoin d'avoir des coûts importants développement sur des moules de figurines principalement sur des figurines et les moules qui vont avec en règle générale il va sortir le jeu il va sortir le jeu directement en boutique d'accord mais nous on est en face de quelqu'un qui dénature pas le modèle économique du ks non mais faut le dire financièrement il ne saurait pas aller sortir un jeu à figurines sans l'apport de kickstarter il ne saurait pas voilà et donc ils l'utilisent pour ça mais quand il est capable de faire autrement il le fait autrement c'est ça mais nous en france on ne connaît qu'au travers de kickstarter finalement oui puisque les ces jeux sont souvent des versions us il n'y a pas forcément de distribution boutique ou alors il faut les commander directement sur le site peterson mais je prenais le jeu la fée des dents pour les enfants qui est un jeu fait par arthur donc un de ses fils moi j'ai traduit exprès je lui ai dit quitte à faire le jeu rajoute trois pages de langues différentes à la fin donc il y a la langue française pour y jouer mais il n'est pas sorti en france il faut le commander sur le site de peterson ça reste ultra confidentiel mais non en france il est plutôt connu via ses kickstarter ou via le jeu de rôle mais sur d'autres produits puisqu'on est sur peterson game et kickstarter j'ai une question qui fâche tu vas nous expliquer c'est quoi cette histoire de tva avec le jeu peterson game alors le sujet il n'y a pas ça concerne pas que peterson alors c'est de plus en plus d'éditeurs juste expliquer le principe de base de la tva si vous n'avez jamais joué à calculer la tva voilà rapide vraiment rapide facile quand vous achetez quelque chose en europe il faut payer la tva donc la taxe sur la valeur ajoutée dessus aussi bien sur le produit que sur les services associés aux produits type l'expédition donc ça c'est le principe aujourd'hui un kickstarter lorsqu'on le commande c'est souvent une boîte américaine donc on ne paye pas de tva il n'y a pas la tva kickstarter ne vous rajoute pas magiquement 20,6% sur votre votre achat par contre le porteur du projet lorsqu'il va vouloir faire rentrer votre produit en europe donc dans la zone européenne il va devoir déclarer la valeur du produit et payer à ce moment là la tva donc 20,6% de l'ensemble et historiquement on va dire au début du kickstarter c'était un peu le far west et certains porteurs projet soit oublié de déclarer la tva soit la déclarer mais pas sur le prix de vente formule mais sur le prix de production donc si ça coûte 20 à produire et qu'on le vend sans il paye une tva sur 20 donc c'était assez facile de ne pas monter le coût final pour le backer maintenant l'europe a vraiment durci durci on va dire ces réglementations je pense par rapport à mes amis de cool mini hors notes vous avez peut-être vu que récemment leur coût d'expédition vers l'europe ont augmenté parce que maintenant ils sont obligés de payer la tva d'accord vous comprenez ce qu'ils faisaient avant ouais et face à ça il y a trois choix si on est porteur d'un projet kickstarter soit on dit ben les pledgers européens dans leurs frais de port je leur rajouterai également la tva parce que moi j'ai pas de raison de la porter c'est le l'acheteur qui doit l'acheter c'est ce que fait peterson games et donc mécaniquement ben un pledge à 100 euros ben il ya il coûte 120 plus éventuellement du shipping donc ça coûte cher d'autres sont un peu plus malin ou alors ont des populations qui leur permettent de ils se disent j'ai relativement peu de clients européens j'ai beaucoup de clients américains donc ce que je vais faire si je vais accepter que sur mes clients européens ben je vais réduire ma marge c'est à dire que je vais payer sur ma marge la tva donc ça ça marche ça marque si votre marge sur cette population là elle est supérieure à la tva d'accord si elle l'est pas vous avez un problème et il ya une solution qui est aujourd'hui la plus admise on va le dire comme ça ou en tout cas assez fréquente c'est que le créateur du projet il va en lançant son projet se dire je vais avoir trois quarts de pledge hors europe un quart pledge europe je calcule ce que va coûter ce quart de pledge europe en tva et j'augmente le prix de mon pledge pour donner un petit bout de tva à tous les pledgers y compris ceux qui sont aux états unis et ça c'est quelque chose sur lequel sandy peterson qui est très américain refuse refuse de dire les américains n'ont pas à payer pour les régulations européennes donc à partir de là sandy n'a qu'un choix c'est dire ben moi ma marge n'est pas suffisante sur des petits tirages alors enfin quand on parle de gros tirages ça marche mais sur des petits tirages elle n'est pas suffisante pour prendre la tva à ma charge sinon je perds de l'argent et donc oui aujourd'hui il affiche sur sa page kickstarter l'europe vous avez 20.6 de tva qui vont être ajoutés à votre shipping ils montrent ils montrent le chiffre ils disent vraiment 24 dollars de 24 dollars de frais de port plus 20 dollars de tva mais donc oui quand on voit un jeu là je pense aux derniers en date qui est dinosaure 1944 dont on va parler voilà un pledge qui est qui doit être à 79 dollars ben plus 42 frais de port plus tva donc on commence à se dire la moitié du prix plus la moitié pour qu'il arrive chez moi et donc oui ça râle ça râle mais il ya une réalité économique derrière ça je me suis permis de te poser mais tu as raison mais mais effectivement il ya de plus en plus de producteurs de jeux qui commencent à faire ça ça se fait de plus en plus france even l'a annoncé des france even quand vous voyez le montant qu'il a amassé il va avoir un tirage qui lui permet qui lui permettrait même presque de le prendre sur ses 112 sur ses frais de marge mais là il dit non je suis honnête vous aurez à payer la tva il l'annonce très bien donc c'est quelque chose que la communauté française ou européenne va devoir admettre de plus en plus mais je comprends que ça va se râler parce qu'on a eu l'habitude de payer du shipping pas cher et pas de tva et il faut se dire jusqu'ici oui c'était samedi qui payait la tva d'accord je après c'est pas un secret mais jusqu'ici sur tous ces produits français donc je dis bien les produits sortis en langue française donc je pense à que tu dis voir je pense à glorenta je pense à planète apocalypse samedi peterson a perdu de l'argent dans la globalité de toutes ces campagnes les produits français il a toujours perdu de l'argent à cause de la tva plus les frais annexes de traduction localisation tirage plus réduit il a toujours perdu de l'argent mais il y reste attaché à ce que c'est ces jeux mais mais quelqu'un arrive régulièrement à le convaincre de retenter le coup pour un jeu de plus et de pousser un peu non mais alors après aujourd'hui je le fais pas sur tous mais c'est vrai que quand je suis convaincu que il ya une vraie appétence oui je pousse un peu violemment et encore une fois c'est c'est l'avantage avec 110 c'est à dire que lui il est game designer donc lui me dit facilement oui après il ya sa business manager christie qui elle dit on va quand même d'abord regarder les chiffres oui mais non mais l'engouement faut y aller c'est l'énergie donc oui oui j'arrive comme à passer un certain nombre de choses là dessus bon tu sens quand même que tu as une certain un certain poids dans les décisions que pourrait prendre l'entreprise sans me lancer de fleurs si je prends la campagne là de de dinosaures 1944 je leur ai fait changer tous les plèges tout le contenu des plèges et leur prix ah oui oui pour la france non au global pour leur dire vous êtes en train de passer à quelque chose à côté de quelque chose vous n'êtes pas sur le bon positionnement vous n'êtes pas sur les bonnes extensions vous n'êtes pas sur le bon contenu vous n'êtes pas sur le bon prix donc oui alors ça fait des réunions un peu musclé mais oui c'est comme la dernière campagne de nocturne où tu as réussi en fait à mettre un petit pack payant pour les français mais ah oui c'est ça en français voilà que si ça c'est un autre exemple mais là où elle en dinosaure on aurait été sur autre chose je pense une autre dynamique c'était pas le même prix les contenus étaient différents et je pense qu'il serait passé à côté de quelque chose alors après je peux me tromper mais est-ce que tu as des équivalents de toi dans d'autres pays où est-ce qu'on est vraiment chanceux de t'avoir alors des pits heureusement il n'y en a pas ailleurs je pense que c'est mieux pour le monde mais alors en allemagne en allemagne sandy a un ami de longue date qui s'appelle fabian qui fait un peu le pit qui fait du community manager d'ailleurs même au-delà de l'allemagne c'est vraiment plus qui gère si vous écrivez sur la page peterson games facebook le chat c'est lui qui gère le chat donc il y a un fabian mais qui lui avant tout un ami de longue date de sandy et un fan mais avant tout un ami de longue date de sandy mais sinon dans les autres pays j'ai pas trop trop vu en fait c'est vraiment des exclus qu'on a nous grâce à toi faut le dire c'est des trucs qui seraient sans doute pas arrivé alors après exclu ou pas exclu mais ça aurait été différent peut-être mieux tu peux avoir la pudeur de dire que mais mais c'est le cas pas 4500 boîtes français ce que je peux dire oui alors sans fausse monétie oui sans moi il aurait pas eu de version française de tous ces jeux là ça c'est une certitude c'est un phénomène alors c'est tout le monde ne joue pas avec tout le wars mais c'est quand même un beau phénomène tout le monde sait de quoi il s'agit en tout cas enfin je trouve que maintenant le jeu a acquis une belle notoriété quoi mais parce qu'il était un peu au vide ça a l'air quand même c'est c'est quand même des steps ça peut paraître déstabilisant pour les gens qui vont écouter cette cette interview de se dire que tu est ce que tu imagines que ta liberté induit forcément le fait que tu doives acheter tes jeux ce que tu pourrais pas jouir de ta liberté de parole si tu étais salarié de l'entreprise ou si tu recevais une contrepartie non mais alors ça paraît si 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 inconcevable que ça un bon exemple d'abord moi je veux je suis avant tout un fan donc je trouve normal en tant que fan de soutenir ce créateur mais au-delà de ça je veux dire pitte c'est que il ya des gens chez mythique game où il ya des gens chez monolith qui sont fans qui travaillent dans ces entreprises on en a rencontré ils travaillent dans ces entreprises ils sont fans des jeux qu'ils créent c'est propre de la passion et c'est pas c'est pas en une équation avec le fait qu'ils soient salariés oui mais moi c'est pas ça mon travail mon travail c'est pas c'est pas de m'occuper de peterson games j'ai un autre travail à côté qui n'a rien à voir et c'est pas mon travail mais tu n'as pas envie de faire ton travail j'ai pas envie d'en faire mon travail et et pour revenir au point de sandy qui offre des trucs oui sandy régulièrement il m'offre des pledges il m'offre il m'offre des plaides donc ben moi qu'est ce que j'en fais bah je les fais gagner sur la page facebook parce que moi j'ai soutenu j'ai mon jeu donc je l'offre à des fans mais mais et c'est pas encore une fois sandy m'avait proposé de me payer c'est bon moi qui ne veux pas c'est pas une c'est dans ce sens là mais et à l'inverse et encore une fois sandy est quelqu'un de généreux sandy m'a déjà invité chez lui mais mais dans cette dynamique là moi je ne veux pas toucher une rémunération ou un je considère en tant que fan que c'est déjà entre guillemets et je pense que le mot honneur un plaisir de pouvoir travailler avec sandy peterson au quotidien et pouvoir échanger avec lui et que ça vaut entre guillemets tous les dollars qu'on pourrait mettre derrière d'accord mais mais c'est une position et qui est peut-être un peu pour moi c'est vraiment clairement l'aboutissement de des fanboys c'est vraiment enfin mais c'est ça moi je suis tu vois si j'avais la possibilité de travailler pour george lucas par exemple parce que moi l'équivalent c'est star wars moi j'emmène les sandwichs sur le plateau de star wars gratuitement et je nettoie même les crottes des animaux je comprends je comprends je comprends c'est vraiment un aboutissement quoi c'est génial pour une personne je veux dire c'est topissime et pourquoi avoir fait le choix de ne pas passer par un éditeur français sur sur ces jeux pourquoi il se ferait pas édité en france alors pour certains enfin celui-là par exemple donc donc il ya une première tentative il ya une première tentative pour sortir justement avoir un distributeur français puisqu'il ya eu un projet ululé il ya quelques quelques années en partenariat avec sans détour ludique bazar ludique baie que sandy connaissait que sandy connaissait forcément pour tout le travail qui avait été fait sur l'appel de culu bien sûr par par sans détour bon et donc c'est vrai que quand quand tu le voir est arrivé et que j'ai sorti ma vf ça comme dieu attendre la vf le patron de sans détour donc piotre a dit à sandy nous on aimerait bien parce que le casse avait marché on aimerait bien aussi nous vendre vendre tu lui voir est ce que tu nous laisserait faire une campagne je serais dit que bazar c'était quand même vachement porte c'est ça donc on voudrait faire une campagne est ce que pitt pourra nous aider blablabla oui j'avais une exclu il me semble non c'est à dire que il ya vraiment ça il y avait le on voudrait on voudrait maintenant vous distribuer et on voudrait commencer par refaire un print de que tu louas c'est parce que justement votre print initial il est sans doute déjà tout parti et donc sandy a dit oui donc ça devait être ludique baie qui a lancé cette campagne sur ululé qui a plutôt qui a plutôt sur voilà qui a plutôt pas mal marché qui a plutôt pas mal marché là tu n'es pas dans l'affaire encore bah si parce que c'est moi qui fait l'animation sur les pages la page ululé qui était faire des démos je sais plus où j'ai d'ailleurs été payé par piotre qui m'a offert un mug j'ai bien aimé mais mais donc voilà donc ils lancent leur première campagne ululé donc sandy fait produire en chine envoie la marchandise donc à ludique ludique baie et là piotre lui dit ah ouais je suis un peu un peu short en sous mais t'inquiète pas j'ai payé sandy qui cœur sur la main oui pas de problème très bien lance sur kickstarter onslaught 2 donc la deuxième saison que tu dois et là encore piotre se manifeste en disant bah oui nous on voudrait faire un ululé ou faire des précommandes en france et là moi j'avais dit à sandy il n'a pas encore payé ce qu'il nous doit déjà propose quand même la vf sur onslaught 2 et ça n'empêche pas lui avec son réseau franco français de prendre des précaux si il veut mais va sur le truc donc on lance on fait onslaught 2 et là on dit à piotre ça y est on va te on va on va lancer la production de ta partie maintenant par contre avec tu payes un peu et là plus de son plus d'image donc ils ont laissé une ardoise de 155 mille dollars à sandy donc quand on est une petite boîte vous imaginez une petite boîte familiale et ben 155 mille dollars ça fait un trou sandy à cause de ça a dû hypothéquer sa maison juste pour info à cause de ce trou dont prévu de 150 mille cent de 55 mille dollars et donc les relations bah voilà et donc après il y a eu les problèmes vous avez connu peut-être sans détour qui pareil ne payez pas les royalties à caosium pour pour l'appel de que tu lui dans les gorges chaudes voilà il ya un certain nombre un certain nombre de personnes laissées comment c'est possible que cette entreprise perdure moi ça non elle n'existe plus c'est fini mais là où c'est mais confrontation c'est terrible pour les bacs non non sans détour existe toujours l'éditeur l'éditeur sans détour il veut toujours mais là après lui à trois boîtes donc après là c'était ludique baie mais il a sans détour il a trois boîtes mais là où moi ça me fait mal c'est qu'il y a des gens qui ont soutenu la précommande donc pour la deuxième saison que sulle wars auprès de de piotre qui ont donné de l'argent et qui n'ont jamais rien reçu parce qu'à la rigueur les premiers backers la première campagne ils ont donné de l'argent à piotre ils ont reçu leur jeu alors sandine a pas reçu l'argent mais au moins les backers ont reçu leurs produits ceux qui ont fait confiance sur la précommande de la deuxième ont reçu zéro que dalle c'était un pledge à combien sur le 150 aussi sur le deuxième le deuxième 199 je dirais pour juste les nouveautés oui voilà 200 200 dollars 200 euros c'est dur plus frais de port plus tout voilà plus éventuellement ça a pris un peu des extensions t'as facilement pour 300 dollars de perdus épisode douloureux spécial dédicace à ceux qui attendent confrontation qui l'auront jamais donc confrontation aventure enfin gars oui il y a certains de projets comme ça ceux qui ont acheté dans la boutique ludique bazar et qu'on jamais reçu leur commande quel que soit le jeu quoi parce qu'ils sont partis avec la caisse ouais c'est ça c'est pas aller au judiciaire derrière alors donc on a on a on a voulu on a voulu aller au judiciaire alors sachant qu'ils sont mis en liquidation donc après c'était s'inscrire sur la liste des créanciers et j'ai eu une discussion avec un bon ami qui travaille chez asmodé et qui m'a dit ah oui nous aussi on a une on a on a eu une ardoise avec eux et nos avocats nous disent que c'est pas la peine d'y aller donc là on s'est dit les avocats d'asmodé disent qu'il n'y a rien à récupérer non en fait on va pas y aller on a changé d'avis là on va pas perdre des dollars c'est ça voilà donc non les derniers stocks étaient vendus par palette dans des hangars à lyon ah mais c'est ça moi j'ai vu des photos de produits que tu l'auras dans ses ventes dans le hangar solde tout doit partir vendu deux fois berbier ah mais tellement malin tellement malin c'est un épisode qui a marqué la communauté des joueurs que ce soit en jeu de rôle en jeu de figues en jeu de plateau il ya eu beaucoup de victimes sur cette affaire c'est pour ça aussi qu'il ya une tension et c'est le deuxième sujet qui fâche sur les délais de livraison des produits quoi les gens se disent tant que j'ai pas reçu je suis pas sûr de pouvoir voir mon produit alors ça d'abord c'est d'abord très très naturel c'est à dire que j'ai donné de l'argent il ya un an un an et demi parfois je commence à trembler et alors je commence à trembler et moi je l'ai chaque fois que je soutiens un projet kickstarter aussi mais à l'inverse après je suis plus dans la même position par rapport à une boîte qui a déjà livré 20 projets versus celle qui est c'est son premier projet et là là je tremble moi j'ai un certain projet où je verrai jamais le produit mais l'avantage au moins avec les peterson sans dit il vendra sa maison s'il faut il vendra il vendra tout mais il livrera toujours ses pledgers donc au moins spécifiquement pour peterson games je suis pas inquiet maintenant c'est vrai qu'il y en a d'autres où tu peux te dire il ya peut-être des mécanismes de cavalerie là après sans être dans les finances de la boîte c'est difficile moi j'ai accès aux finances donc je sais que peterson n'est pas sur ce mode là mais oui des fois sur des projets des éditeurs qu'on lance plein tu dis mais ce qu'il ya pas un appel de fonds juste pour payer les prods des x précédents c'est légitimement c'est l'un des grands débats de kickstarter depuis quelques jours c'est sûr c'est un débat qu'on a eu avec avec monolithe qui précisément on se refuse à ça voilà qui se refuse à ça qui nous expliquait que quand il terminait il avait la tentation bien sûr de le faire systématique désir ça y est j'ai eu un apport je vais tout de suite pouvoir lancer un tel projet et qui au contraire ne le fait pas et puis et puis ben mythique malheureusement j'ai peur qu'un petit train un peu cette image là même s'il est où nous s'en défendre qui s'en défendre il nous a expliqué quelle était la mécanique et puis surtout la mue qu'ils sont en train eux d'opérer ils cherchent à s'améliorer voilà ils cherchent à s'améliorer mais c'est un vrai risque mais le plan le problème en fait c'est qu'à partir du moment où tu lances une boîte qui va utiliser kickstarter ou qui va produire tu es obligé d'avoir un planning de sortie régulier parce que tu as une partie de ton équipe qui une fois qu'un projet a été lancé en termes de fichiers ben glandes il faut les payer donc il faut bien les faire travailler sur un autre sujet et c'était l'argumentation de leo de mythique game qui nous disait moi quand j'ai fini un truc il faut que mes designers je les mette sur autre chose bien sûr il faut que mes créateurs je les mets le salaire ils tombent tous les mois voilà les salaires ils tombent tous les mois exactement c'est intéressant alors par contre après tu t'équilibres dans le sens où tu dois à la fois avoir des petits projets et donc c'est la façon dont le travail Peterson c'est à dire que plein de projets en parler des petits projets qui d'ailleurs iront pas forcément sur KS des projets moyens des gros projets qui justement vont demander un peu d'investissement et il faut avoir un peu toute cette vitesse là et cette agilité qui est de dire en fonction d'où on en est dans le développement des jeux peut-être faire passer un projet avant l'autre en termes de planning de lancement kickstarter parce que tu vas non plus relancer tous les mois et il faut avoir justement un peu de matière pour pouvoir t'ajuster au mieux par rapport à ok mes graphiques designers ils sont dispos je peux les faire travailler là dessus on est bon au niveau des règles ah non là il ya un gros à gros goulets d'étranglement faut changer et on pilote un peu alors après on a des planning dans l'année de ce qu'on veut sortir mais au moins deux fois par an on bouge des blocs dans le planning du coup on peut venir à l'actu moi j'avais une dernière question avec je t'en prie justement pour les jeux en français ouais est ce que le evil high priest c'était entre guillemets un accident avec edge est-ce que alors que l'on aura d'autres jeux comme ça donc alors ça c'est pas c'est pas un accident l'histoire est la suivante donc ben corollaire de ce que je vous dis tout à l'heure samedi peterson ne gagne jamais d'argent sur ces jeux localisés parce que c'est vrai pour les français mais c'est vrai pour les allemands c'est vrai pour les peterson games a pris la décision que il ne ferait plus du localisé que via des partenaires dans les pays et charge aux partenaires de développer la version localisée alors que peterson fera produire dans les usines mais tout le travail de maquettage traduction conception des et commercialisation doit être porté par le partenaire donc en gros et bien nous pas de problème vous venez nous voir on vous donne ce qu'il faut mais vous en occupez avec des royalties localisme classique et donc moi je me suis dit va donc ça veut dire que j'aurai plus trop de produits français directement par peterson j'ai déjà trop tiré sur la corde ben je vais essayer de trouver un distributeur après l'épisode sans détour je vais essayer de trouver un distributeur et hasard de la vie j'ai travaillé dans ma jeunesse à l'époque où j'avais des cheveux dans des j'ai travaillé dans une boutique dans une boutique et ça s'appelait games games donc c'est ça alors à part l'i2 le centre commercial juste vraiment à côté de chez kévin moi j'ai travaillé en boutique quand j'avais des cheveux ben voilà et c'était et il y avait un vendeur en fait il y avait un vendeur un vendeur avec qui j'ai travaillé dans cette boutique donc on a bossé ensemble pendant pas mal de temps on s'est complètement perdu de vue lui il est parti à l'étranger et en fait il je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps sachant qu'en fait c'est le patron de et de pardon de l'asmodé france donc voilà et donc on a repris contact sur un sujet qui avait rien à voir avec le monde du jeu vis-à-vis nos enfants et l'éducation de nos enfants et on a discuté là dessus et il m'a dit mais ouais mais si tu veux si tu cherches ben contact contact chez novallis novallis ils éditent justement c'est le plus petit distributeur asmodé justement pas grosse structure plutôt petite structure regarde avec eux et donc on a présenté plusieurs jeux ils n'étaient pas chauds tout de suite pour reprendre que lui voir parce que justement c'était une gamme déjà établi avec plein d'extensions donc ça demandait un prix d'entrée pour faire un repris très important ils ont dit bah tiens un jeu un jeu de worker placement oui pourquoi pas donc ils ont traduit eux-mêmes ils veulent être pristes ils ont traduit eux-mêmes israel priest et ils l'ont mis ils l'ont mis comme ça en boutique donc c'était le premier jeu de coopération donc avec asmodé slash novallis et depuis maintenant on travaille donc avec edge cette fois sur la partie jeu de rôle puisque sandy a sorti que tu du mythos qui permet de jouer avec les créatures et le monde du mythe dans les règles de donjon et dragon et donc l'appareil est déjà dit ah mais nous on le veut pour la france et l'espagne dans le dragon 5 oui dans le dragon 5 émission ils ont fait pour pass finder aussi et donc là est déjà traduit on attend les versions françaises de quoi bas de mythos ah ben en théorie devrait arriver dans les boutiques cet été j'ai relu la trad et on a tiré le on a lancé le bon à tirer donc en théorie la version française de cthulhu mythos pour donjon dragon 5 arrive édité par edge cet été alors attention c'est pas l'appel de cthulhu avec les règles de donjon 5 c'est un guide pour intégrer le mythe de cthulhu dans sa campagne dans de l'héroïque fantaisie ça avec le moteur dd5 c'est exactement ça c'est du médiéval fantastique c'est un supplément c'est un gros gros jacques un gros supplément de 400 pages mais c'est un sujet avec des règles pour gérer la folie avec des règles spécifiques de magie pour correspondre à acheter parce qu'on pourrait se dire tiens ils ont fait ils ont fait une version moderne l'appel de cthulhu avec le moteur non pas du tout c'est vraiment pour jouer pour amener l'univers de lovecraft dans sa campagne d'héroïque fantaisie d'aujourd'hui on en parle et en a trop ça permet des choses ça permet des choses en caméra je pense qu'il ya des maîtres de jeu qui vont se faire plaisir il ya quelques crasses à faire assez sympathique je te propose une petite perche vas-y pour parler d'un jeu de dinosaure à une perche de dinosaure magnifique actualité je suis allé pour revenir sur le sujet des retards et sur le dinosaure quand je suis allé regarder la page du casse j'ai vu qu'il y avait la liste de tous les projets cas de peterson games avec l'état d'avancement et c'est globalement plutôt au vert au global oui il ya tu as vraiment toute la liste de tout ce qui a été livré oui si jamais c'est pas livré dans un pays spécifiquement c'est spécifique je trouve ça vachement bien et vachement rassurant pour quelqu'un qui serait un peu méfiant par rapport à la peterson a une telle et une telle réputation sur ses livraisons qu'on est obligé d'être transparent on peut pas continuer à être les gens qui livrent le plus lentement du monde c'est pas possible il faut s'améliorer j'ai regardé voilà sur 22 projets on a 16 qui ont été livrés en tout cas non mais c'est rassurant donc c'est mais c'est vrai qu'il a beaucoup de retard mais voilà c'est et surtout les retards alors je vais je vais mettre à part l'épisode covid mais la fenêtre de retard se rétrécit d'année en année c'est à dire qu'avant on était de renard des retards à l'échelle de deux ans maintenant on est plutôt des retards à l'échelle de six mois donc c'est loin d'être parfait mais au moins ça on va dire c'est améliorant voilà il se professionnaliser et il ya des erreurs qui ne font plus comme croire croire sur parole les usines chinoises ils ont compris qu'il fallait régulièrement aller en chine voir la vérité vraie n'est pas juste oui c'est prêt presque près je crois que le monde a voulu faire confiance en la chine donc voilà donc là maintenant arthur va trois fois par an voir l'état des prods en chine arthur peterson qui est le fils d'un des fils soit un des fils de samedi c'est ça donc on va saisir la perche énorme de totaux là ouais alors tiens je te lâche alors tu me dis que le les temps de retard diminue mais j'ai l'impression que les temps de livraison augmente parce que là dinosaures oui en 1944 il l'annonce pour de fin 2021 alors là ils ont enfin arthur a pris un parti pris c'est il s'est dit je ne sais pas aujourd'hui projeter l'impact du co vide sur les chaînes de production c'est à dire que ouais elles se sont arrêtés pendant trois mois elles commencent à reprendre aujourd'hui on à 60% par exemple pour les usines qu'utilise peterson games elles n'ont pris qu'à 60% donc il dit je ne sais pas projeter par définition il ya eu tout autant de projets donc qui ont du retard donc il dit moi je ne prends pas de risque je ne dis pas j'annonce pas une livraison en un an je ferai en un an et demi dit dès maintenant je dis c'est 18 mois parce que je ne sais pas projeter l'impact du co vide donc je trouve ça plutôt honnête ça fait partie des éléments de langage on le sait sur la page je suis pas sûr qu'il les dit mais c'est clairement ce truc il dit moi je sais pas il dit je commence à comprendre la vitesse de production normale des usines avec lesquelles on travaille y compris celle avec laquelle on ne peut plus travailler parce qu'ils ont changé certaines mais dis moi le coronavirus me pète mes plans de production et produire ailleurs qu'en chaîne ils y ont pensé pour le plastique c'est injouable économiquement aujourd'hui ce qu'on peut faire de très bien à des prix intéressants avec la bonne qualité bien sûr tout ce qui est papier c'est à dire imprimer des bouquins de jeu de rôle pays de l'est le font très bien l'italie le fait très bien italie et pays de l'est pour imprimer des bouquins de jeu de rôle mais pas la peine d'aller en chine mais par contre dès que c'est de la figue plastique malheureusement au jour aujourd'hui chine obligatoire mais tu dis exactement ce que disait mais c'est dans les mêmes termes faire du bouquin du bouquin d'un jeu de cartes bouquin à palo palantec a ouvert une usine qui est en chine donc est ce que c'est avec cette usine là qu'il travaille tu le sais ou pas non on travaille pas avec celle de paolo par contre fred bosse avec mais non non nous on travaille beaucoup avec panda parce que j'ai envie de dire un européen en chine est ce que ça peut peut-être faciliter le relationnel pas d'avoir de la prévalence mais mais se dire au moins on sait avec qui on travaille et les patrons les patrons enfin le patron et la patronne de l'usine chinoise pour le plastique je dis bien pour le plastique parce qu'il y a des usines qui font le papier des usines qui font le plastique mais pour les figurines de plastique qu'utilise principalement peterson games ce sont deux américains deux américains qui vivent je sais plus où en Amérique d'accord les patrons de l'usine sont américains alors sans doute avec un partenariat local chinois qui va bien parce qu'on ne monte pas de business tout seul en chine mais ce que là il ya edge qui est en train d'essayer de se recentraliser sur l'europe avec ils recherchent un imprimeur ah bien sûr il recherche un imprimeur ça n'a pas marché ça prendra ils se remettront peut-être je pense qu'on y retournera là c'était pour du bouquin c'était pour du bouquin on est d'accord que c'est de l'impression c'est déjà un bon début parce que ils nous disent tous finalement si on avait l'impression en europe on n'attendrait pas les éditions star wars le bouquin le bouquin s'imprime très bien hors de chine mais alors les figues non tout ce qui est pion carton et compagnie dès qu'on veut du pion un peu épais tout c'est compliqué est ce que tu sais nous expliquer qu'est ce qui qu'est ce qui rend chère justement cette production en europe ou alors ce qui rend chère pour le plastique déjà déjà en chine ce qu'il faut comprendre sur la figue ce qui coûte cher sur une figurine il ya deux choses c'est d'abord le moule qui va servir à fabriquer la figue donc la complexité de la figue c'est à dire que il ya des figues où sur un moule je vais pouvoir faire 12 figurines différentes monobloc et parfois j'ai une unique figue qui a neuf parties qui va me demander deux moules rien que pour elle donc le moule en lui-même coûte 1 donc là je parle même pas de la partie graphique de créer la figue je suis vraiment sûr produire le moule qui va permettre de sortir les figues et la machine derrière coûte cher donc c'est à dire que le moule coûte cher la machine coûte cher donc il faut du volume et donc oui si je suis une usine chinoise et que je travaille pour 12 éditeurs différents c'est la même machine et je change que les moules mais si j'étais obligé de faire un tirage plus local en europe il me faudrait une machine que je n'amortirais pas uniquement que mon business faudrait que quelqu'un c'est de monter sa propre usine chinoise en europe avec des salaires chinois une main d'oeuf chinoise parce que il y a très peu d'étapes automatisées et justement cette partie main d'oeuvre moi j'arrive pas à comprendre ce qui est manuel dans cette production toute la construction des figurines tu vois je prends lui par exemple voilà asture asture de mémoire il est en cinq parties donc tu fais tes tu ébarques tes parties tu colles tu moules tu assembles ça c'est fait à la main bien sûr c'est tout fait à la main tous les assemblages sont fait à la main la partie usine moule etc ça c'est une question de nombre de commandes par usine donc ça ça pourrait être en europe par contre en effet s'il ya autant de main d'oeuf que ça oui en fait la boue une figue à assemblée une figue à assemblée c'est x étapes et alors oui c'est tu vois c'est des chaînes chacun y en a une qui colle et met un bras une qui colle et met un pied ils font ça pour le coup c'est délicat c'est le plastique aujourd'hui je vois pas comment faire économiquement autrement qu'avec avec nos amis chinois d'accord j'allais pas dire ce sera toujours une innovation en fait dans le processus de fabrication peut-être la pression 3d revenir au stand 10 en papier qu'on découpe et comme moi j'aime bien non mais par contre on pourrait sur des sur des figurines comme ça envisager l'avenir avec l'impression 3d qui se qui s'impose de plus en plus et donc dans une boîte j'en avais parlé avec fred sur commander tv d'ailleurs ouais c'était du fred et chat du comme elle était très intéressé par le très intéressé et il envisageait on parle en dix ans on ne parle pas tout de suite parce que malgré tout pour imprimer une figurine comme ça il faut quoi il faut 10 heures sur la résine c'est très très long et donc envisageait dans la boîte de dire on va vendre le plan mais moi j'ai déjà moi j'ai déjà soutenu un kickstarter où le jeu était pour tu pouvais le recevoir produit chez toi où tu achetais les fichiers stl c'était un petit jeu de tank et tu achetais les fichiers stl pour imprimer toi même tes tanks et jouets existent déjà chez leo quand il nous a fait visiter on avait qu'il prépare une salle avec des imprimantes ils avaient des imprimantes 3d mais ça c'est pour leur photo 3d prison c'est pour faire du proto c'est ça c'est pas des appris on prend des productions voilà ça aura cette gueule là à la fin avec un rendu beaucoup plus bon alors il se passe des choses en 1944 à 1944 période ô combien à troubler il se passe que un groupe de soldats américains débarque sur une île une île japonaise dans l'espoir de trouver justement un centre de commandement caché japonais et en fait il tombe sur une île où un savant fou a recréé des dinosaures mon dieu mais qu'est ce qui va leur arriver à ces pauvres soldats voilà et c'est des soldats américains donc forcément ils vont gagner enfin en tout cas ils vont essayer de gagner et c'est tout le piche du jeu c'est arrivé à survivre donc établir son son pont son pont sur sa île et survivre à l'invasion des dinosaures donc vraiment du mécanisme plutôt tower defense où on joue un héros mécanisme très simple pas beaucoup de règles c'est du coop c'est du coop alors c'est du groupe de soldats américains contre les vilains dinosaures mais il y a une extension qui permet de jouer le contraire les gentils héros dinosaures contre les vilains humains et si on a les deux boîtes on peut faire du pvp avec un groupe de joueurs qui jouent les soldats et l'autre groupe de joueurs qui jouent les dinosaures et on joue l'un contre l'autre c'est malin il avait déjà fait en fait avec orc must die puisque vraiment le mécanisme de balles de jeu là c'est une version améliorée d'orc must die donc il avait déjà fait avec les humains et les gentils et les orcs de l'autre côté et là il a pris exactement le principe avec les dinos versus les humains ils n'ont pas les mêmes mécanismes pas du tout le même carac mais le jeu est complètement compatible ça c'est un jeu sur lequel tu vas voir des tuiles et puis tu as les monstres qui vont arriver au fur et à mesure sur toi par vagues ils vont arriver sur toi par vagues pour essayer de péter ta base pour essayer de détruire ta base et toi tu dois tenir trois vagues c'est du moba c'est exactement du moba sachant qu'à la fin sachant qu'à la fin de chaque vague il ya un boss moba c'est du moba c'est en fait c'est des c'est des jeux qui sont basés sur un jeu de vidéo qui s'appelle moba où tu vas attaquer une base avec des raids d'ailleurs c'est repris dans le dernier y est star wars squadron puisque il ya cette fameuse méthode de jeu où tu vas attaquer le le super star des enfin un star destroyer et avant de détruire le star destroyer tu vas faire les vacances de sa quitte ans c'est une proposition que y est nous avons montré cette semaine eh bien d'abord détruire deux tours pour ensuite détruire le castle c'est typiquement par système de vagues et en groupe en s'associant et en se composant une team qui est complémentaire c'est typiquement le système de jeu moba qui est un jeu vidéo en fait d'accord et qu'on retrouve de plus en plus ce n'est pas l'expression sky tire sky tire qui est un jeu qui est porté en france par légion distribution c'est un est un jeu également basé sur du moba et moba ça doit voulu dire multiplayer online battle arena d'accord j'aurais tendance à dire ça on en apprend tous les jours sur pierrotv et donc oui c'est le nouveau projet c'est celui qui est lancé depuis même pas une semaine un projet assez court d'ailleurs un projet alors pareil il voulait faire ça sur 18 jours j'ai dit mais n'y a pas besoin c'est un truc qui met un petit jeu c'est pas un jeu il y aura douze mille extensions il n'y a pas besoin de faire durer une campagne 18 jours soyons sur une campagne court tous les jours montrons des éléments expliquons tous les jours les intérêts du jeu libérons du contenu pareil j'ai dit on fait pas de stretch goal parce que moi j'aime pas trop pas de stretch goal un pledge plus un autre pledge what the fuck à 999 dollars mais c'est encore pire que ça alors ça c'est pire que ça sandy met toujours un pledge thématique par rapport à la campagne en cours à 999 dollars et c'est toujours le principe que tu auras tout ce qu'il y a dans la campagne et tu passeras du temps avec sandy alors il ya des fois c'est ça des fois c'est c'est aller chez sandy jouer avec lui à ses jeux pas encore pas encore montrer à personne et là comme c'est de dinosaure d'une enquête il fait un pledge où ils vont je sais plus où c'est baltimore je crois où ils vont visiter à la fois le musée de la guerre et un musée paléontologique il y a un pledge où tu vas tu vas baltimore avec sandy il va te montrer les musées à peu près trois quatre campagnes qui fait des trucs comme plus que ça plus que ça et il ya des mecs j'ai remarqué mais il ya toujours des mecs qui prennent il ya toujours des mecs qui veulent aller avec sandy voir des dinosaures de sa part de l'armée jouer jouer mais sympa mais encore une fois pour un fan jouer à ces jeux encore non révélé tu veux dire que tu testes des jeux dont personne n'a encore jamais parlé de son du pire c'est juste excellent s'il ya des mecs qui ont vraiment envie de se payer et et alors l'appareil autre truc autre truc demandé par un fan alors là c'est on a un type avant la campagne un type avant la campagne qui nous a contacté qui nous a envoyé un mail et qui nous a dit voilà je m'appelle il nous a donné son nom je suis un vétéran de la guerre je suis un vétéran de la guerre j'ai déjà tourné dans des films d'horreur je sais pas quoi enfin bon il nous raconte un peu sa life dans son mail et il dit il dit cash je suis prêt à vous payer 2000 dollars si dans le jeu un des soldats à ma tête et porte mon nom et donc on a dit mais c'est énorme et donc là ils ont commencé ils ont commencé à dire maintenant comment est ce qu'on va gérer ça je dis à ce moment là vous faites vous faites un pledge à 2000 dollars qui dit ça et vous en mettez deux au cas où il y en a un deuxième qu'ils veuillent les pledge sont partis en quatre minutes non il ya deux personnes qui payent 2000 dollars pour que le soldat porte son nom et sa tronche dans le jeu et kevin la prochaine fois tu demandes un grand ancien avec ton visage sur le ventre mais voilà mais c'est une imprimante 3d sondi l'avait sondi l'avait déjà fait sur les jeux le vétéran américain sondi l'a fait sur théomachie qui n'était pas un jeu développé par sandy peterson qui était levé par par historical studio qui est un studio polonais et on il voulait publier une version américaine et il avait fait où tu pouvais pareil customiser certains des visages des dieux à ton effigie tu payais tu avais un pledge d'accord pour avoir ta carte à ta gueule on a digressé toto tu étais parti sur le délai de pledge qui est quoi alors c'est mais il ya le pledge à 900 dollars pour aller parler de dinosaures avec sandy j'ai parlé du fait qu'il y avait des plumes sur le vélociraptor mais évidemment et j'ai trouvé ça génial mais c'est surtout réaliste c'est surtout réaliste et alors 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 si et bien non même dans jurassic park ils te le disent au début avec l'os codien dernière les dernières études prouvent que non il vient pas de l'oiseau alors s'il vient de l'oiseau s'il ya on va aller très loin alors s'il vient de l'oiseau pas c'est pas fait mais voilà ce qui vient de l'oiseau qui vient d'accord s'il ya de la kératine ouais c'est ça mais c'est plus c'est pas les plumes c'est pas de la plume c'est du c'est du duvet on peut le voir sur certains oiseaux actuels comme l'autruche ou tout ça qui en sert des plumes sur le corps mais un petit duvet elles ont un petit duvet et donc les analyses prouvent les recherches prouvent les dernières recherches le duvet est en dur à faire sur la figurine je pense que ça va être de la plume on va rester sur la plume la plume c'est quelque chose on part en live c'est pas grave c'est quelque chose qui se qui se fossilise très facilement tu devrais couper ce passage et faire un bonus payant un bonus paléo 900 dollars la plume quelque chose qui se qui se fossilise très facilement en l'occurrence on n'a pas retrouvé on a retrouvé par contre des traces de duvet de kératine et de duvet on serait plus à moi aussi j'avais rêvé au triceratops c'est en plume avec la colorette diplômé d'artéo mais après les couleurs sans doute mais la plume malheureusement il n'y aura pas non mais là ils en auront mais ce sera un plaisir de les peindre avec avec un beau plumage pourquoi il a voulu faire ça justement dinosaure 44 pourquoi mélanger les dinosaures alors ça c'est son tour c'était son trip il y a quand même un jeu il y a quand même un jeu je rebondis sur la question il y a quand même un jeu sur jurassic park qui va sortir d'ici la fin de l'année si je ne me trompe pas il y a eu le cas ils sont en retard ils sont encore en retard tu vois de quoi je veux parler c'est bien jurassic park oui c'est un jeu jurassic park avec un ensemble de boîtes c'est très opulent il y a plein de trucs ça c'est un projet qui me fait peur par exemple ouais parce que c'est le projet où ils ont lancé est ce que c'est pas surfé sur cette vague là bah ils en doutent vu la façon abba nous a parlé du bonhomme ah bah non surtout que le dinosaure que les le dinosaure 1944 il a écrit les règles il ya deux ans donc non c'est pas ça mais par contre si on parle de ce projet là on dit les projets un peu à risque ils ont lancé le projet ils ont eu du mal à le financer ils ont ils sont en retard et tout d'un coup ils rajoutent des extensions alors qu'ils n'ont pas fini de produire le truc de base qu'ils rajoutent dans le plan manager ça fait un peu on cherche de l'argent on cherche de l'argent on cherche de l'argent mais après je sais pas tu commences à les il ya des points il ya des choses tu vois dans les projets tu dis ça ça pue avec mais c'est après après des gamelles aussi en mode je dois en être à 350 projets kickstarter donc je commence à avoir une petite expérience de ça ça sent bon ça ça sent pas une petite page facebook que up down ton expérience dans l'expérience ça peut marcher ça peut marcher mais mais donc donc pourquoi mais parce qu'en fait s'en dit il a repensé à quand il était gosse et qu'il avait les petits soldats en place des petits soldats en plastique marron ou vert et les petits petits guns dinosaures et qu'il imaginait les combats entre les petits soldats il a dit mais moi je veux faire ça mon enfant serait un jeu là dessus je veux un jeu où mes petits soldats se battent contre les petits dinosaures d'ailleurs tous ces plaies test il les a fait avec ces petits soldats à l'époque qu'il a gardé ces dinosaures quand il était enfant il a fait tous les plaies test avec il dit bon je suis sûr qu'il ya des clients pour ça mais évidemment ça va marcher ah mais vous en êtes tous là ça y est c'est financé il est financé et on en est on doit approcher je sais pas les 80 mille dollars moi je pense que c'est un projet qu'il avait fait déjà inclus il n'y a pas de vf là dessus j'ai pas essayé j'ai pas essayé pour deux raisons un parce que je savais que le projet serait à petit tirage donc entre guillemets aucune chance d'amortir des coups de trad et de mise en page différente et deuxièmement il ya très peu de texte donc on va le bouquin de règles et à mon avis le bouquin de règles j'en ferai une version française que je mettrais je mettrais sur internet fan made et mais sur les cartes elles mêmes c'est des icônes donc je sais pas pousser sur celui-là je préfère me garder les cartouches pour un vrai gros jeu avec du texte donc on peut très bien se payer le jeu en anglais sans crainte récupérer sur BGG c'est comme c'est comme c'est exactement comme work must die sans savoir lire l'anglais tu joues sans problème ok la phrase la plus longue elle doit faire quatre mots ça peut rassurer des gens qui seraient tentés mais qui seraient rebutés par bien sûr ça n'existe pas en français bien sûr mais non j'ai même pas essayé de faire une vf dessus ok et donc là pas de c'est que des cadeaux bonus pas liés voilà ce qu'on a décidé en fait c'est de sortir tous les jours on offre un nouveau héros soit pour les dinosaures soit pour les marines et à la fin en fait ces trucs là ils seront vendus dans le commerce comme une extension contenant les marines et les dinosaures mais là on les offre en fait on offre l'équivalent des extensions mais moi je voulais pas de mes deux j'aime pas le système du stretch goal en fait j'aime pas le si on atteint x dollars je te donne ça si on atteint y dollars j'aime pas un peu dévoyé ça d'ailleurs c'est de plus en plus c'est des c'est complètement faux de manière j'aime pas les early bird le si tu plais dans les 40 plus 48 premières heures je te donne ça en plus un pierre il aime bien moi j'aime pas parce que je trouve ça je suis un pigeon moi je trouve que ça dit moi je suis un divisé ça divise l'acteur s'adiliser l'année si tu veux il y avait oh un piège à nous j'avais quelqu'un pour pousser dedans quoi ouais je suis d'accord avec kévin moi si je plage un jeu c'est all-in il n'y a pas le il n'y a pas le jeu prends juste le vol si je plage un jeu je prends tout ça il faut faut arrêter c'est par contre non j'aime pas le plage dans les 40 premières et 40 premières heures pour avoir une fille en plus ça divise la communauté tu as ceux qui ont eu et ceux qui n'ont pas eu de la même manière les 200 premiers plages sont 5 dollars moins cher j'aime pas ça brise une communauté j'aime pas du tout c'est très puissant marketingement j'aime pas et les stretch goal qu'est ce qui te dérange dans le street goal que c'est c'est mensonger c'est dire que le mec de toute façon il a déjà prévu ses filles là c'est devenu mensonger ça n'était pas à l'époque en 2014 les stretch goal c'était pas mensonger c'était vraiment le palier de production pour produire cette pièce en plus il me faut des frais supplémentaires et voilà comment je les amortis appartement où je passe de 200 pièces à 800 pièces mais là aujourd'hui non c'est 100% aujourd'hui tu as créé un jeu tu retires des trucs de la boîte et au fur et à biais ah 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 non non donc j'aime pas mais ça marche encore une fois ça marche c'est fait parce que ça fonctionne plus en plus de campagnes qui font tous les jours maintenant on rajoute quelque chose moi j'ai bien l'idée de dire aux gens venez voir tous les jours parce que tous les jours on va vous dire un truc on va vous soit vous donner un truc sur un truc là c'est ce que fait Sandy tous les jours il donne un perso il parle du perso de ses capacités de ses différences et à la fin il met deux petites anecdotes une sur les dinosaures et une sur la guerre donc à chaque fois moi je trouve ça rigolo tous les jours d'aller voir quelle est l'anecdote sur la guerre que va raconter Sandy ou sur les dinosaures mais est-ce que ça fait pas de ses projets le parent pauvre du cas est c'est à dire que comme on l'a dit malheureusement c'est cognitif ça marche ces trucs là le fait de faire croire au type mais j'ai même envie de dire que même le type le sait mais il tombe dans ce piège et du coup bah le fait que je sais peterson game on joue pas ce jeu là déjà la question du reptilien ils ont ils ont mais c'est ça malheureusement chez peterson ils ont alors c'est un bien ou c'est un mal on le voit comme on veut mais ils ont personne avec un esprit marketing c'est à dire qu'ils ont des game designers ils ont un business manager sur le côté impact finance et tout mais ils ont personne sur le market et d'ailleurs ils sont pas très bons au market même les pages cas elles sont souvent un peu foutraque elles sont pas léchées optimisées les vidéos sont artisanales on dirait artisanale home made voilà mais ils ont pas ils ont pas cette dimension marketing donc moi je trouve c'est rafraîchissant ça leur cause sans doute du tort parfois parce qu'ils pourraient faire plus à l'inverse ils restent eux-mêmes donc moi perso je trouve ça plutôt bien mais oui ça les limite sans doute ça fait une boîte petit artisan comparé à c'est mais c'est c'est une boîte familiale la moitié de l'équipe ils sont de la famille peterson alors c'est sandie peterson d'ailleurs c'est ça qui me bluffe du coup je vais peut-être aller trop en avant des questions qui étaient prévues par les experts mais quel est l'avenir de l'entreprise est ce que elle peut est ce qu'elle est définitivement implanté dans l'univers ludique est ce que de ton point de vue elle a elle a des fragilités puisque tu viens de parler de ça ça sa capacité à communiquer sa capacité à devoir prendre des décisions qui peuvent parfois être difficiles parce que des décisions d'entreprise là on est sur une composante familiale on fait les jeux qui nous plaisent les jeux qui nous plaisent pas ben tant pis si le jeu n'a pas marché tant pis nous ou moins ça nous plaisait de le faire est ce que c'est cohérent dans le monde dans lequel on vit je suis désolé c'est qu'un mec vous commencez à déteindre sur le bonhomme est ce que j'aurai un discours au final ne serait-ce pas qu'une coquille vide bientôt il a plus besoin de nous je pense qu'il veut les peterson vont rester sur en tout cas sur la partie kickstarter vont rester sur des jeux de niche ils n'iront jamais dans le mainstream attendu je pense qu'on verra jamais un jeu un jeu de zombies chez sandie enfin je pense qu'ils vont rester dans cet aspect là un truc de niche la boîte elle tourne ils n'ont pas de difficultés financières aujourd'hui c'est quand même des ricains donc c'est à dire que ils savent faire la part entre le business et l'affect c'est à dire qu'il ya un certain nombre de collaborateurs qu'ils ont sorti parce que les gars faisaient pas l'affaire d'accord il y avait il y a eu un art director qui avait un poil dans la main et pourtant encore une fois c'était un ami de sandie et sandie a dit ben enough is enough tu fais pas ton job tu dégages donc il n'y a pas l'affect jouera pas sur le s'il y a quelqu'un qui a pas sa place il sortira donc il n'y a pas ce côté c'est la famille d'ailleurs grand aidé au début grand il n'est pas resté parce que grand il n'était pas dans le moule donc c'est un défis c'est un le troisième fils le quatrième étant spencer donc non je suis pas inquiet sous cette dimension l'impact famille par contre oui ça reste une boîte familiale qui s'inscrit pas dans les codes marketing c'est ce qui s'inscrit pas dans dans cette espèce de courant mainstream avec les défauts que bah oui ils vont jamais être mainstream sur leurs produits par définition ça les limite bien sûr mais aujourd'hui ce qu'ils font leur va donc après ils sont toujours impliqués dans caotium alors oui oui sandie il a des parts dans caotium d'accord mais il est plus décisionnaire si il donne son avis ah bah si si dès qu'il y a un truc que tu lues si si il y a sandie derrière qui fait non non si si bien sûr et je fais juste une parenthèse la gamme donc appel de que tout le jeu de rôle chez edge ça s'annonce bien alors là c'est bien parti moi les alors les éditions reprise par les échos que j'ai eu c'est que ça marchait très bien mais j'ai pas de chiffres on m'a juste dit ça marche très bien donc pas d'inquiétude à partir de ça marche très bien ah non non alors 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 après puisque je devrais le dire ou pas mais edge on va signer le contrat qui va leur permettre de proposer en français tous les produits de la gamme que tu lues mitos donc pas uniquement le gros bouquin de 400 pages mais les deux campagnes déjà sorties et toutes les campagnes il ya des campagnes que tu lues mitos qui sont prévues mais il y en a déjà il y en a déjà alors la première était justement par kickstarter en quatre chapitres et tu recevais tous les trois mois un livret chez toi excellent la deuxième elle est en même en subscription tous les mois tu reçois un chapitre et tout cela vont être dispo en français ouais top super top on est d'accord sur le modèle financier il reste à écrire un contrat en français et identique en français en us et voilà mais donc oui mais oui toute la gamme toute la gamme que tu lues mitos sont en français chez edge excellent merci je peux y aller pour revenir à dinosaures qu'est ce qu'il va avoir donc comme extension donc la boîte de base te permet de jouer les marines contre les dinosaures avec les boss qui vont bien celle qui a été la grosse extension révélé hier c'est le contraire c'est dinostorm donc là tu joues des gentils héros dinosaures qui essayent de repousser les méchants humains qui rentrent sur leur île donc c'est ça te permet de faire le contraire où le fameux motte pvp avec des dinosaures et des humains qui s'affrontent là faut prendre les deux boîtes enfin dans tout cas la deuxième c'est une extension mais alors elle est grosse elle est quasiment au prix d'ailleurs elle est quasiment au prix de la boîte de base la boîte de base c'est à 79 il doit être à 59 on est on n'est pas loin elle a des véhicules ou non bien sûr les boss les boss les boss de l'armée c'est des véhicules c'est des tanks c'est des ça commence par la jeep jusqu'au tank donc oui oui les boss de l'armée c'est des gros trucs et il reste une extension une extension qui sera qui va être annoncée je pense dans les 48 dernières heures qui cette fois justement un boss pack d'autres boss à la fois des boss pour les dinosaures des boss pour les humains et des boss neutre qu'on peut utiliser aussi bien dans sa partie dinosaures qu'humains qui seront des créatures du mythe de la tentacule qui seront principalement la grande race de lits qui a manipulé les dinosaures et également les polypes volants les polypes les polypes ça laisse la verre totaux ça et ceux là ils seront neutres dans le sens on pourra les utiliser aussi bien en mode coop dinosaures que coop coop marine c'est ça qu'on veut une pauvrine perdue dans le pacifique c'est ça c'est ça c'est le principe ça envoie du rêve bon top faudra test donc voilà voilà les amis dinosaures qui débarquent c'est un jeu sur lequel tu prendras du plaisir à jouer alors moi j'ai joué entre guillemets à la v1 c'est à dire orc must die à l'époque puisque là c'est une version améliorée d'orc must die qui était un autre kickstarter depuis que j'adorais que j'adorais parce que mais il paraît qu'il y a pas mal de défauts qui ont été gommés alors cette version d'ailleurs il a alors passé des appréciations de certains ça n'a aucun rapport avec moi mais les trois trucs que je détestais dans le jeu ont disparu dans le dinosaure donc je suis ravi sur les trois voilà mais mais oui parce que c'est fun les règles s'expliquant exactement allez 4 minutes 30 on va pas dire qu'on atteint les cinq minutes on a envie d'enchaîner les parties mise en place combien de temps parce que tu vois quand on joue alors je suis content que kevin a mis en place mise en place tu as huit huiles à poser et tu prends ta feuille et il n'y a même pas de token il y a des dés donc tu as tes dés à côté de toi ok top donc et une partie une partie quatre joueurs une heure et demie je dirais 1h45 peut-être c'est un peu joué jusqu'à combien 4 bah 4 en version coop 8 en version pvp et là où c'est fort c'est que la version pvp dure le même temps à 8 que quatre joueurs 8 joueurs ça va être gérable parce qu'en fait à cause des autres joueurs la partie dure pas tout ça duré en fait tu fais pas les trois vagues il ya un des deux camps qui gagnent avant donc au final tu l'étudiant tu joues tu dois je joue pas je fais quoi comment ça quand tu joues pas quand c'est pas mon tour de jouer c'est tout le temps mon tour de jouer où il faut toujours que j'y réfléchis non que tu fais tu fais tu fais quand c'est à toi de jouer tu fais un déplacement une attaque point barre éventuellement tu achètes un objet je jouais à 8 je fais une attaque un déplacement une attaque ouais j'attends mais sachant que quand tu attaques tu vas attaquer un autre joueur donc l'autre joueur va jouer avec toi ouais donc entre guillemets si moi je t'attaque tu vas jouer aussi voilà faut pas que ce soit comme quand on nous n'en vous et que toto ne fait que attaquer l'idée c'est ce qu'elle vient s'en dit c'est à dire il n'aime pas le principe où tout le monde doit faire absolument toutes les actions de la terre avant de passer au suivant d'ailleurs on va donc tu dois voir tu fais une action et tu passes la main au suivant donc le temps d'attente j'ai jamais essayé à 8 le orc moussa j'avais essayé une partie 3 versus 3 donc à 6 on avait fait la partie en deux heures et quart de mémoire c'était chez sandy et t'attends peut-être quoi elle est une minute et surtout tu vois ce que fait l'autre parce que l'autre il est en train de péter tes troupes quand tu joues pas c'est que l'adversaire est en train de péter des trucs chez toi donc tu étais un peu intéressé à ce que c'est pas vas-y fais ton tour je m'en fous je suis en train de te péter la gueule par contre c'est du vrai pvp là c'est à dire que tu peux tuer le joueur en face c'est encore et alors l'équilibre est assuré si on est huit il y en a pas deux qui quittent la table au bout d'une demi-heure et puis non parce qu'en fait si tu meurs les croquettes en attendant que les autres terminent la partie non parce qu'en fait pour gagner il faut détruire la base adverse qui a un certain nombre de points de vie et quand tu tue un joueur ennemi ça retire des points de vie à la base et le joueur réapparaît à la base donc t'es jamais éliminé de la partie par contre quand tu meurs t'handicapes ton corps qui vient de perdre bien sûr bien de perdre 4.0 enfin non c'est vous le verrez dans planète apocalypse c'est même principe quand vous mourez à planète apocalypse me moba tu meurs jamais tu repop des par contre tu as pris un méchant malus dans la figure ouais bien sûr c'est normal normal non ça s'en dit n'aime pas les jeux où quelqu'un peut être éliminé ne plus jouer mais voilà ça il n'aime pas du tout nous non plus on même mais mais attend il ya des jeux comme récents qui ont bien marché où il ya ça tu prends un némésis némésis tu peux te faire éliminer dès le tour 2 on t'a pas de chance t'es éliminé dès le tour 2 et tu regardes les autres jouets le premier qui meurt peut jouer les aliens le deuxième qui meurt il l'a dans le petit jour rien du tout il va falloir faire gaffe et donc tu l'as évoqué dans l'actu il y a eu la livraison de planète apocalypse ah bah ça oui il a été livré il ya quelques temps déjà planète l'apocalypse dernier oh non place d'apocalypse il est où il est là il est il est là aller chercher vas-y la grosse boîte elle est là-bas dans un sens là aller chercher ça mais non place d'apocalypse il a été livré en il a été livré avant le avant le confinement ah oui donc plutôt je dirais un février ah non pour moi on est plutôt sur du décembre janvier je pense carrément j'ai l'impression d'avoir plus un bout de temps dans place à vous qui a non peut-être plus tard que ça je pense que c'est plus tard alors peut-être en février mais en tout cas avant le confinement puisque j'ai fait des parties avant qu'on se confine donc c'est une salle de muscu et personne il aime le velu tu vois c'est une boîte c'est la boîte est magnifique très sympa ouais après le choix graphique dedans c'est autre chose ça fait démons médiévaux mais démons médiévaux c'est vraiment c'est ce que voulait c'est ce que voulait c'est ce que voulait c'est ça elle pèse son poids ça tombe sur le pied tu le sens passer on en parle un peu planète apocalypse ouais donc livré récemment mais pareil c'est un projet que c'est un projet qui avait depuis très longtemps en maturation on va dire puisque la première fois que je suis allé chez lui donc en 2015 il m'a fait jouer un proto sachant que le proto c'était des feuilles canson avec des carrés dessinés et on jouait avec des petits meeple en bois mais il était déjà en train de rôder les mécanismes du jeu ok donc le pitch est super simple c'est la guerre du bien contre le mal et c'est ouais c'est ça c'est à dire que depuis toujours satan veut détruire la création de dieu envahir le monde et puis toujours essayer d'envoyer ses démons sur terre sauf que les hommes ayant au moins un demi cerveau ont bien compris le truc et donc on fait en sorte que les différents lieux magiques par lesquels satan pourrait sortir les nexus et ben l'homme les a mis sous protection donc bah stone edge il ya des gens qui surveillent pour pas qu'il ya des bons qui sortent voir les a carrément détruit si c'était plus simple up la caverne on les boule et on n'en reparle plus et donc comme ça l'humanité a réussi jusqu'ici à empêcher les démons d'arriver tous les gouvernements évidemment n'en parle pas aux mortels mais le savent et se mettent d'accord et là 21e siècle ils ont été même un cran plus loin ils ont créé une super équipe de super héros dont l'unique job c'est de s'entraîner jour et nuit si un jour les démons arrivent pour leur tataner la gueule c'est à dire c'est vraiment c'est la team america mais du monde ils ont les meilleurs équipements ils ont de la magie ils ont des rituels on les a modifiés génétiquement mais ils sont ils sont au top ils sont au top c'est des surhommes c'est vraiment des surhommes bouffeurs de démons et alors là ils sont ils sont prêts c'est à dire si un jour il ya la fin du monde ils sont prêts l'équipe complète est là ils sont impeccables et en fait bah c'est un peu le défaut de l'homme c'est du bris satan il dit ah ouais ils ont surveillé les portails mais là les bons sommes la super héros c'est c'est comme des bons nexus magique sur pattes là les super héros et donc on va utiliser la super équipe comme nexus donc en fait partout dans le monde les super héros explosent et laisse place à des portails de sorte des démons et donc là problème les démons ils sont durs à combattre ils sont effrayants les armées partent en débandade mais on se rend compte assez rapidement que certains individus sont immunisés à cette espèce de frayeur qu'inspirent les seigneurs démons et arrive à ne pas devenir des chiffres molles et des espèces de masses violettineuses et en tout cas de rester face aux démons sans perdre ses moyens ils ont du courage et eh ben l'armée des idées gouvernants disent bon ben voilà notre notre équipe de rechange on les prend tous mais c'est ça vous mais quand vous regardez les films les filles un accueil sont éclopées il y en a déjà perdu des jambes contre les démons il y en a il n'a plus bras mais c'est pas grave on les met ensemble et eux ben c'est eux qui vont tenir et on ça on apprend dans le l'or du jeu que c'est parce qu'en fait ils ont tous un rapport avec justement un de ces héros mythiques créés ça pouvait être quelqu'un de la famille ils ont eu un jour une greffe d'organe une transfusion de sang ils ont un petit bout de ces personnes-là et donc ils peuvent résister aux démons et c'est pour ça et donc tout le jeu c'est ça ça va être de repousser les démons sachant qu'il ya dix maps différentes et que c'est chronologique dans l'histoire on commence par justement repousser l'invasion initiale puis aller carrément dans l'espace c'est un mot de campagne alors c'est un mot de campagne dans le sens où il ya dix maps différentes avec une histoire qui suivent elles se suivent chronologiquement mais tu ne gardes pas tu peux garder ton perso d'une campagne sur autre mais il ne garde pas d'expérience ou quoi que ce soit tu recommences chaque campagne mais elle se suit chronologiquement en histoire sachant que la bataille finale évidemment c'est en enfer carrément on va on va goûter les maps sont de plus en plus durs à les maps les maps c'est l'horreur c'est à dire que la première elle est simple la première c'est juste un chemin qui serpente il faut arriver à les taper le seigneur démons au bout après la map suivante il ya deux seigneurs démons il ya trois seigneurs démons il ya des démons qui tombent du ciel enfin c'est problème sur problème sur problème pour l'instant moi j'en suis à la map numéro 5 j'ai pas encore réussi à abattre sachant qu'après il ya un mode pour modifier la difficulté donc c'est à dire qu'en facile j'arrive pas encore à battre la map 5 mais je commence à avoir des idées et c'est très très interactif dans le sens où sur la même map en fonction des démons qu'on va affronter qu'on tire au hasard pour la partie il se passe pas du tout la même chose pareil les héros sont tous différents donc il ya une rejouabilité énorme 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 mais c'est un jeu coopératif donc un jeu difficile samedi dit si c'est coopératif ça doit être dur les gens ils doivent perdre beaucoup et apprendre et moins perdre la fois d'après mais c'est dans la sueur et et dans le sang c'est vraiment ça c'est vraiment alors moi j'aime bien mais il y a toujours un effet leader alors là il a il a entre guillemets alors je vais pas dire contre carré parce que souvent la façon de contre carré les effets leader c'est soit d'avoir des informations cachées soit d'avoir un potentiel traître et ça contre car un effet alpha leader qu'est ce qu'un effet leader s'il vous plaît alors un effet leader ce qu'on appelle les faits alpha leader c'est quand quelqu'un à la table connaît mieux ou pense mieux connaître le jeu que les autres parce que des fois c'est pas vrai ça t'est arrivé ça il n'y a pas longtemps et il va dicter aux autres ce qu'il doit faire dans leur tour de jeu alors ok donc toi tu vas aller là et faire ça toi tu vas faire ça et faire ça et donc entre guillemets c'est super chiant parce qu'on s'ennuie on se fait balader par l'autre qui dit ce qu'on va faire enfin moi je joue pas pour qu'on me dise quoi faire je joue parce que j'ai envie de jouer quitte à faire des conneries mais je joue pour et donc la façon dont ils l'ont il l'a contrecarré en partie c'est qu'il ya un capitaine le capitaine c'est le chef son rôle au capitaine c'est lui en cas de désaccord entre les joueurs qui aura le dernier mot donc c'est son unique rôle et il va contrôler la banque centrale il y a une espèce de banque de réserve pour acheter des pouvoirs quand tu es capitaine tu contrôles si on utilise ou pas la banque mais le capitaine il va tourner à chaque tour oui c'est un rôle tournant et après il est coopératif donc en général on se dit quand même un peu qui on est plus en mode qui compte faire quoi ce tour ci c'est pas toi tu vas faire ça mais c'est moi je suis plutôt mal en point je vais aller me soigner ah bah tiens moi je vais essayer d'aller voir ce démon là ouais mais ça va pas plus loin moi j'ai jamais vu de l'apocalypse où c'est tiens tu dois absolument aller taper lui non chacun joue son perso et le joue comme il a envie par contre souvent les persos combattent entre eux donc tu vas demander de l'aide en disant attends moi j'ai de l'arthrite tu pourrais pas me porter sur ton dos oui c'est véridique il ya un des persos qui a de l'arthrite s'il se déplace de plus d'une case par tour il prend un point de dégâts et à l'inverse la pompière elle peut sa capacité spéciale elle peut embarquer un perso sur son dos pour le bouger c'est un jeu pour moi vous rigolez mais ça c'est un des points importants du jeu chaque perso donc est complètement différent les uns des autres à tous ont tous une capacité spéciale mais ont tous un défaut et donc oui le professeur maxwell il est vieux il a des béquilles vous le verrez si on est sur du papier feuille ciseaux dans l'équipe alors 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 il ya des persos plutôt basé sur du combat de plutôt du soutien mais comme on le développe dans le jeu avec des pouvoirs additionnels un perso soutien tu peux le transformer en combattant si tu as envie donc vraiment et s'en dit à faire en sorte il n'aime pas justement le côté soutien genre passif je reste à l'arrière et je fais rien c'est à dire que même le soigneur lui ses pouvoirs c'est des pouvoirs de combat c'est à dire il soit il va taper des gens donc il n'aime pas trop le planche reste derrière à glandouiller alors le professeur maxwell comment il se bat le professeur maxwell de base il se bat très bien je vais je vais être honnête c'est pas un grand combattant par contre il est il est plutôt charismatique et il est très bon pour rallier les troupes et avoir des troupes qui viennent avec lui qu'ils soutiennent plutôt soutien voilà plutôt tiens mais la dernière fois le professeur maxwell quand on a fait une partie dimanche dernier a pris une épée d'une épée d'esprit des grenades frag et a commencé à poutrer du démon viole avant parce qu'il avait envie de jouer et entre guillemets rien ne t'empêche de le jouer même si de base ses capacités sont plutôt soutien si tu lui a des pouvoirs offensifs matin perso offensif on est donc sur un jeu full coop il n'y a pas de traîtres il n'y a pas de méchant on gagne tout son père némésis ou un moment il y en a inquiète que dalle on est les on est les derniers espoirs de la terre et là on est les gens qui ont joué à ce jeu là aujourd'hui on soit on gagne tous ce soir on perd tous c'est ça c'est est-ce que tu n'en perdras à cause de nicolas ouais je peux prendre des décisions pourrie avoir des mauvais j'ai déjà dit il ya du débat c'est mort les gars alors il ya du dé mais moi je suis poids s'arroder mais il ya des pouvoirs qui compense l'aider qu'on va bien par moi il ya un pouvoir j'adore c'est quand on fait un 1 sur le dé on met à la place sur sa valeur maximale j'aime beaucoup ce pouvoir il m'aide beaucoup voilà voilà l'exemple et j'ai lu un truc marrant dans les règles c'est que il ya même un pote qui arrive au milieu de la partie il peut prendre un joueur le jeu le jeu s'adapte au nombre de joueurs ah c'est bien parce qu'il ya un mécanisme d'une piste qui progresse et donc en fait quand on rajoute du monde la piste progresse plus vite et pareil les points de vie des boss sont par rapport au nombre de joueurs donc si tu rajoutes un joueur top tu rajoutes des points de vie aux boss c'est top ça 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 induit des mécanismes qui seraient heureux que certains tu vois un impact ce genre le pouvoir rentrer dedans la partie c'est comme très cool est ce que il ya une patte comme ça peters s'est bien pour toi est ce que ils ont ils ont des ils sont novateurs sur certains points alors j'ai pas alors est ce qu'on peut oser dire ça ou est ce que alors non est ce que est ce que c'est des mécanismes jamais je sais pas si je dirais que c'est des mécanismes jamais vu ailleurs par contre ce qui est caractéristique c'est de la symétrie de l'innovation alors de la symétrie des règles simples mais des combos et des possibilités infinies il faut règles simples plein de possibilités ça à chaque fois et s'en dit il aime bien quand chaque action a un impact positif ou négatif mais il n'aime pas les jeux entre guillemets où on peut passer un tour pour voir non le joueur il fait quelque chose c'est une connerie c'est quelque chose de bien mais il doit participer à l'action et donc il ya très rarement des mécanismes justement peut faire un peu la tortue et attendant il met plutôt des systèmes punitifs contre ça d'ailleurs si on attend trop dans planète apocalypse on perd c'est ce que j'ai posé comme question punitif contre ça mais malgré tout le jeu n'est pas punitif c'est à dire que à contresensé je suis obligé de prendre des décisions constamment parce que comme ça ça me maintient dans le jeu dans la dynamique mais est ce que je peux prendre la mauvaise décision qui fait qu'après je peux plus relever la barre non j'ai jamais vu de décision entre il manque cassant la partie c'est à dire c'est fini c'était la connerie à jamais faire parce que la plus grosse connerie que j'ai vu fait dans la partie elle entraîne la mort du personnage qui a fait la connerie et dans celui là si on meurt on va rappeler alors le personnage est perdu on va devoir prendre un autre personnage on a un malus sur nos points donc on s'approche de la défaite mais ça va pas plus loin donc il n'y a pas le t'as raté l'action 14 du tour 3 on a perdu ça y'a pas tu vas voir il y a des potentiels il y a des possibilités il y a quelques possibilités non mais après après si on fait connerie sur connerie sur connerie oui oui on accélère à la fin de partie ça c'est sûr et certain alors par expérience de cthulhu wars gloranta tout ça tous ces jeux asymétriques qui sont très sympas mais avec des factions où il faut découvrir les pouvoirs il ya une grande courbe de progression sur les jeux est-ce qu'on est dans le même conseil alors qu'il faut quand même se bouffer trois quatre parties avant de vraiment goûter la saveur alors pas du tout c'est à dire que là dès le début tu seras dans l'action tu verras le jeu tu verras si je te plaît ou pas et t'as pas à dire je dois comprendre ce que font les autres d'accord mais pas du tout c'est vraiment un jeu où tu te mets dedans et tu vis l'aventure et il n'y a pas le ah oui mais j'avais oublié qu'il avait le pouvoir un tel donc il n'y a pas à le connaître et ça sert à entre guillemets rien de le connaître et est-ce qu'un joueur qui lui sera bien rodé connaîtra les pouvoirs de tout le monde alors bien les seigneurs démon bah le risque le risque c'est qu'il donne alors qu'il donne des conseils le risque alors effet leader non pas tellement sur tu dois faire ça mais plus dire je vais donner un exemple on va en prendre un tiens voilà lui voilà bah faut mettre lui c'est le c'est le c'est le tout premier c'est celui de la boîte de base c'est le tout premier donc il c'est un démon dans un mur il ya une stratégie dite standard mais qu'on n'est pas obligé de suivre qui est d'aller le voir une première fois pour lui péter son mur parce que ça lui montre bien sa résistance de repartir et plus tard dans la partie devenir le finir le finir c'est la stratégie dite standard donc quelqu'un qui l'a déjà joué dira pourrait dire nous on a bien réussi à la dernière fois en faisant ça mais à l'inverse moi j'ai vu des gens y aller une seule fois et le péter faire one shot ne même pas regarder le mur c'est à dire ne pas taper le mur et taper directement le bonhomme le bonhomme le bonhomme le bonhomme le bonhomme et ça marche donc à la rigueur le joueur qu'à l'expérience il pourra dire il pourra mettre en garde sur un truc genre attention ce monstre là il a un pouvoir qui est vilain et je vais vous l'expliquer maintenant parce que ayez le en tête mais c'est pas grave de pas le savoir avant tu parlais de pattes peterson pierre il ya un truc que j'apprécie dans ces jeux c'est qu'effectivement tu as des pages tactiques on va t'expliquer comment jouer une faction par exemple vous n'avez pas d'anglorent en parlant c'est alors j'ai joué luna qui est un petit peu atypique et j'ai quand même pu m'appuyer sur sur une page ou deux pages on te dit il vaut mieux le jouer comme ça attention ces défauts sont là c'est ces avantages sont là et tu commences le jeu et déjà tu peux apprécier toutes les finesses de chaque faction alors la planète apocalypse il a fait la même chose en bouquin de règles j'ai vu j'ai vu ça dire qu'il ya tous les héros tu as tous les héros qui te donnent des conseils sur tes héros des conseils sur les mini boss et des conseils sur les boss c'est top comme ça si tu te dis comment je vais faire ça pas mal de fil bouquins de règles aux joueurs qui a choisi les héros et qui tout de suite s'imprègne alors tu peux le regarder comme ça mais le plateau part assez vite c'est à dire que tu vois tu regardes si tu lances beaucoup d pas beaucoup d tu regardes si tes pouvoirs ont l'air de parler plutôt de toi des autres non c'est bien ça va assez vite c'est des choses qui existent essentiellement chez peterson game j'ai pas vu ailleurs c'est peut-être ailleurs mais des petits guides tactiques j'en vois peu en tout cas pas formalisé dans genre un gros bouquin et pas juste un petit paragraphe mais un bouquin avec dedans tous ses conseils là c'est appréciable ça ça est à rentrer dedans ouais car on est sur une figurine du jeu mais d'accord on peut en montrer d'autres attention c'est ça là le gros le rouge là celui-là tout à bout c'est ça on fera un débrief pour voir si on a complètement adhéré à ce que tu as dit ah bah n'hésite pas surtout surtout j'espère que tu t'amusera donc ça en fait c'est un monstre qui vient de quake ouais c'était le premier boss de quake kton d'accord et le dernier boss de doom le spider demon un peu réarrangé c'est toujours aussi un la dégueu alors il a d'ailleurs dans le bouquin de règles il y a tout un paragraphe où il explique sur le pourquoi il a choisi cette représentation là des démons et il va assez loin c'est à dire qu'il a dit oui je voulais une optique médiévale il dit si vous regardez il ya beaucoup de bouches mais c'est le principe du démon le démon il avale mais il ne recrase jamais c'est à dire que même les regardez les fesses des démons c'est pas des fesses c'est souvent un visage il a il a poussé loin la recherche graphique sur chacun des démons ça va préoccuper toto pendant pas mal d'heures quand on a joué il a d'autres influences que lovecraft alors sans lui connaît d'autres influences majeures que lovecraft il est très très éclectique c'est à dire que son influence lovecraft c'est parce qu'il est tombé dedans mais il s'intéresse vraiment à tout sa passion ah oui dans ses passions il adore les films d'horreur mais tous les films d'horreur c'est à dire y compris les nanars des nanars de série z et il organise chez lui tous les ans les meilleurs voilà il en risque tous les ans chez lui le tea festival ou pendant 48 heures n'importe qui peut venir il fait de la bouffe et mate des films d'horreur non-stop pendant 48 heures et les gens rentrent chez lui sortent vont dormir dans des coins se relèvent regarde le film mange hyperactif ah il est il s'arrête jamais en fait sandie sandie il est toujours en train de bosser sur un truc ou alors il joue un peu aux jeux vidéo il est très jeux vidéo mais il est toujours en train de bosser il a toujours une idée dans un coin il a toujours trois idées différentes de jeu l'univers des jeux vidéo il l'a quitté définitivement il a encore non non il est vraiment risqué il a vraiment fait la bascule il a dit j'ai fermé j'ai fermé ma porte jeux vidéo et je j'ai ouvert ma porte jeu de société jeu de rôle j'ai réouvert ma porte de société jeu de rôle on peut pas craindre qu'un jour il ferme la porte jeu de figurines et qui porte collectionner les insectes vu qu'il est diplômé dans la source au groenland il a l'air assez quand même maintenant assez posé dans sa vie samedi il a maintenant ses petits enfants je pense que si il est moins moins fou fou qu'il a pu l'être à une époque après j'en sais rien moi je pense que tant que ce qu'il aimera ce qu'il fait il le continuera mais oui il veut continuer enfin encore une fois que tu lui que tu lui reste reste important je ne l'ai pas dit mais il travaille sur un jeu de rôle appelle de c'est un jeu de plateau appel de cthulhu mais un vrai appel de cthulhu où on joue vraiment des investigateurs c'est un fait de l'exclus c'est intéressant ça tu peux nous en dire un peu plus il travaille actuellement sur un jeu appel de cthulhu d'accord parce que l'appel de cthulhu c'est une marque le jeu s'appellera d'ailleurs sans doute call of cthulhu quelque chose autant on voit fleurir des jeux sur cthulhu dans tous les sens parce qu'en fait c'est libre de droit en fait c'est libre de droit l'oeuvre de lovecraft est libre de droit mais tout le temps maintenant l'appel de cthulhu c'est caosium non non là ça ira bien l'appel de cthulhu donc investigateur et tu affrontes le mythe quoi il se passera des choses parce qu'on en a déjà une belle tripotée de jeu c'est ça mais mais c'était l'idée aussi parce qu'il avait envie d'en faire un et pourtant il adore horreur arcab il a travaillé sur le premier je crois il mais il disait moi j'ai réussi aussi de faire mon jeu à moi d'investigateur donc à suivre sans doute du 2000 2021 je pense merci pour l'annonce parce que ce sera sans doute sur kickstarter c'est la carte bleue je pense que comme ce sera de l'appel de cthulhu officiel flagué je pense qu'être je sera intéressé par faire un appel de cthulhu qui va bien est ce qu'il va il va faire d'autres choses est ce qu'il va refaire une campagne planète apocalypse ouais on est en train on est en train de on est en train de préparer la saison 2 de planète apocalypse avec appareil nouvelle carte nouveau démon on a vos héros on a coutré satan mais c'est pas fini cette affaire alors j'ai pas encore regardé de retour mais oui il y a une demande les gens lui demandent du planète apocalypse encore 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 c'est pareil c'est un des jeux qui a moyennement marché sur kickstarter mais sur lequel il y a une énorme demande maintenant que les gens ont reçu le jeu les gens le demandent c'est à dire on l'a pas eu à l'époque on a joué c'est trop bien il y aura un reprint évidemment dans le cadre de la saison 2 et moi perso est ce que va avoir encore une suite pour cthulhu wars ce que va encore avoir alors alors tout lourd assez tout lourd aujourd'hui les fans de cthulhu wars ils en veulent toujours plus aujourd'hui cthulhu wars ce qui est prévu c'est de ne plus aller sur kickstarter donc de faire des sorties directement boutique ils travaillent actuellement sur une map sur carcosa donc ils travaillent là ils travaillent sur une map carcosa qui est bien connu des joueurs de la partie cartes parce qu'il y a une très belle extension carcosa une campagne qui est en train d'être c'est le signe jaune qu'on va voir de nouveau la jouer donc donc voilà il ya une carte carcosa qui va arriver qui donc devrait sortir directement dans le commerce donc en théorie voilà plus plus de grosse campagne ks mais des sorties commerces il fera du reprint directement pour le commerce en théorie pour cthulhu bah puisque je vois il veut l'hyprix il va positionner le jeu en magasin ouais c'est énorme jeu débat en magasin marché us ça fonctionne il a de la demande et la demande de retail sur sur cthulhu wars on à quel prix quand on va me poser un lien un jeu comme ça dans un prix de base le msrp msrp de base il doit être à maintenant à 199 dollars la boîte de base 25 kg non la boîte de base elle doit être à 6 kg je pense marchés américains exclusivement on a peu de chances de d'avoir ça en france philibert avait racheté une grosse partie il avait acheté philibert acheté du stock français mais philibert propose toujours de l'us donc je pense que philibert prendra des extensions en us le reprint de l'us elle proposera je pense que les fans pourront se le récupérer comme ça bon à minima de toute façon s'il n'y a pas sur philibert il y aura sur peterson game sur le site même il ya la boutique d'accord mais il veut l'iprice il veut l'iprice un jeu que j'aime beaucoup pourtant je suis pas jeu de placement d'ouvriers mais j'aime beaucoup parce que j'aime bien l'interaction et on peut faire des crasses aux autres donc forcément ça me plaît on est en train de penser à il veut l'iprice 2 qui serait donc qui aurait l'extension mais qui aurait surtout une refonte du premier sur le côté graphique parce que moi je trouve les graphies très très daté on va dire c'est un gras un graphisme qui picote un peu les yeux et donc on voudrait refaire le graphisme donc ressortir le jeu avec un graphisme différent et avec des extensions mais qui seront donc compatibles avec la première bien sûr bien sûr bien sûr tu pourras prendre l'extension pour mettre dans sa boîte de base ou découvrir le jeu si t'as pas la boîte de base avec un graphisme différent death medaille tu as essayé oui ah oui oui death medaille j'ai suivi la campagne death medaille on sait quoi de la campagne du jeu de quoi du jeu on passe alors non c'est non c'est pendant pas c'est à dire que moi j'ai du mal et puriste je sais pas j'ai mal j'ai du mal avec le cthulhu pulp le je suis l'investigateur et je vais tronçonner 800 monstres devant moi et c'est ça c'est à dire que c'est un un zombicide est très amélioré mais très très bien il me l'aurait fait avec des monstres qui soit pas du cthulhu je pense que j'aurais dit j'y vais mais là ça me choque dans ma conception que tu lui je peux pas y aller tout le peuple c'est pas toi je suis j'aime pas mais il y en a qu'à d'heure je veux que tu les palpes mais moi j'aime pas que tu les palpes donc c'est dit que tu les palpes on est d'accord on est la petite fille qui lance des boules de feu et qui tue non non on arrête on n'est pas possible mais mais sinon excellent jeu les fixons belle pas forcément tout mais c'est bien le mot de la fin on va faire un petit tour du mot de la fin si tu veux bien on va comment on va on va donner la trumeur qui nous reçoit merci d'être venu moi ça m'a fait super plaisir le pouvoir d'avoir vu au moins physiquement j'existe et voilà pitt existe nous l'avons rencontré au fond de ta grotte en train de d'amener un grand ancien donc merci d'être venu encore puis avoir devenu avec ça qu'on va tester d'ailleurs après ouais toto si tu veux une dans une grotte à plein grand ancien je suis ouais moi je trouve ça vachement sympa de se rencontrer et voir que des personnes comme toi ont une place dans l'écosystème ludique ce que c'est quand même vachement spécifique quoi donc bah félicitations aussi pour la où tu es arrivé quoi merci à toi quand quand les gars m'ont dit on va on va voir pitt je me suis dit mais on va voir pitt mais on va parler de samedi et ça me gênait et on arrive à la fin de l'histoire et on a parlé avec pitt en fait c'est cool on a on a parlé avec le fan le fan on a parlé avec l'expert en jeu et c'est agréable finalement je suis rassuré merci pour ton expertise c'était cool merci 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 à vous tous merci de l'invite moi c'est pas forcément un exercice simple j'ai un peu du mal à parler en public à rencontrer les gens que je connais pas on nous a menti là dessus si on nous avait promis c'est un vrai effort c'est vrai un vrai fort pour moi moi je suis plutôt un introverti mais merci de l'invitation merci de l'ambiance merci de ce chouette moment écoute moi je conclue par les mêmes mots que nicolas on avait quelques craintes se dit comment on va et puis en fait tu es quelqu'un d'extraordinaire et tu t'es imposé tout seul dans la conversation et on a passé un bon moment entre potes entre futurs potes et puis là on va on va se foutre et on va voir un petit coup donc ben n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo si vous avez des questions j'imagine que pitt suivra un petit peu le la vie un sachet faire et haut à tu sais faire kevin le fera aussi c'est des questions sur l'univers de peterson game sur planète apocalypse sur tous les jeux que l'on a abordé aujourd'hui n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à partager un max parce que ça c'est quand même important je pense qu'il faut que des vidéos comme ça sur des personnes qui qui donne de leur vie pour faire marcher l'univers ludique c'est important donc partager pour que ces personnes là soit un petit peu plus reconnue je trouve que voilà même si tu l'est déjà amplement dans l'univers de ces jeux là et puis ben il nous restera plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jeux pour détruire les démons pour détruire les démons en face bon courage merci à tous merci merci